voilà nous sommes en direct et nous attendons incessamment tous nos amis tous nos camarades tous les panafricains les patriotes toutes les personnes éprises de paix et de justice toutes les personnes qui souffrent dans leur chair qui ont mal au coeur de ce qui nous arrive sans que la justice ne soit faite nous vous attendons ici pour qu'ensemble nous puissions écouter écouter les pleurs d'une mère pour qu'ensemble nous puissions apprécier apprécier ce qui s'est réellement passé ce que la famille attend de nous commencez à inviter vos amis partagez dès que vous arrivez appelez tout le monde entier parce que l'exclusivité du message a été pour la DMTV notre chaîne de web tv web télévision voilà c'est désormais notre chaîne et nous serons en partenariat en association en collaboration avec www.actuality et businessactuality.com de joël et tien donc nous allons former une bonne équipe d'information parce que notre président le président Laurent Gbagbo notre peuple le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain a besoin d'informations réelles à temps réelles d'informations vraies d'analyses de ce que nous savons voilà sur la situation africaine et ivoirienne en particulier donc voilà soyez les bienvenus ce direct là est fait pour vous appelez inviter vos amis dites-leur que ce jour les appartient ce jour est pour eux ce jour doit être un jour qui marque qui marque un départ un départ pour la famille un yéi et siesson nous vous attendons soyez saluée j'ai pas osé citer les noms parce que je sais que vous serez nombreux à être là j'ai pas osé citer les noms parce que ça va prendre beaucoup de temps or nous devons aller à l'essentiel voilà pour aujourd'hui nous devons faire parler nos coeurs après hein les paroles que vous allez entendre tout à l'heure avec euh les visages voilà parce que la mère pour la première fois va parler et vous la verrez vous la verrez et vous saurez ce qui s'est passé qu'est-ce qu'elle attend de nous mais qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce qu'elle continue de vivre parce que la perte d'un être cher n'est pas facile elle a très mal elle est devenue elle est affaiblie elle est désorientée vous la verrez et elle vous dira sa part de vérité elle vous dira les menaces que certaines personnes anonymes sont en train de lui faire elle va vous dire elle-même parce que elle est sujet de menaces désormais elle est son elle est le père de Brice Siesson c'est-à-dire M. Yehi Léon ils sont sujet des menaces les gens les appellent les gens essaient de les menacer essaient de les intimider parce que c'est un gros dossier parce que c'est une personnalité politique qui est en jeu c'est la carrière d'une personnalité politique qui est en jeu donc ils mettent tout en oeuvre pour pouvoir intimider la famille tout cela vous allez attendre ça donc invitez vos amis appelez-les ce n'est plus une affaire on appelle et puis on écoute seulement la voix cette fois-ci c'est une affaire de voir en face la maman réellement à temps réel voir le père à temps réel et vous saurez ce qui a été dit voilà en attendant invitez vos amis partagez la vidéo partagez, 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 partagez partagez pour que plus, plus, plus de personnes puissent voir la vidéo nous allons démarrer nous allons démarrer avec tous ceux qui seront là nous allons démarrer avec tous ceux qui seront là il faut qu'on soit nombreux à être là parce que je ne veux pas que ce soit juste un petit groupe pour que demain on vienne me dit non on ne sait pas le début on ne sait pas ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qu'on attend non 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 il faut que tu sois présent il faut que tu sois là pour que toi-même tu apprécies à sa vie juste valeur ce qui va être dit voilà il faut que toi-même tu sois là pour voir et écouter la mère pour voir et écouter le père pour voir et écouter la grande mère parce que la grande mère aussi était là voilà donc les trois vont s'exprimer les trois vont s'exprimer et c'est la DMTV qui a recueilli les informations c'est la DMTV qui va faire en sorte que tout le monde entier soit au courant de ce qui s'est passé alors soyez salués bonne arrivée à vous tous autant que vous êtes vous toutes autant que vous êtes femme comme garçon vieux comme jeune soyez salués merci d'être là voilà donc à partir de oui quand on va arriver à une centaine de personnes on va démarrer voilà déjà à 100 personnes on va démarrer en attendant sachez que ceux dont on vous parlait il y a d'autres informations qui vont après sortir le numéro de téléphone pour ceux qui n'ont jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore le numéro de téléphone il faut écrire le numéro de téléphone parce que après l'intervention du père et de la mère de Brissiesson et de même la grande mère de Brissiesson vous allez tous comme on appelle vous allez tous appeler parce qu'on aura besoin des fonds là déjà je remercie tous ceux qui ont commencé à participer il y a on a reçu des appels on a vu certaines personnes sur la cagnotte voilà la cagnotte en ligne les qui les qui justice pour Brissiesson voilà les gens commencent à réagir là-bas hier il y a une femme blanche qui m'a appelé une femme blanche c'est à dire il dit ça il est précis une femme blanche parce que on n'est pas seul nous africains ils ne sont plus seuls l'affaire Brissiesson a tiré l'attention de tout le monde mais au-delà de l'affaire Brissiesson il y a le combat que nous menons au niveau de la souveraineté de nos états et donc cette personne blanche de couleur blanche qui m'a appelé m'a dit que parce qu'il a dit c'est rare que les blancs c'est rare que les blancs se penchent sur la situation africaine ou ivoirienne et la personne m'a dit que non détrompe-toi nous sommes nombreux et nombreuses à vous suivre nous sommes nombreux et nombreuses à vous suivre ne pensez pas que vous êtes seul ne pensez pas que c'est vous seulement qui vous regardez vous hein nous sommes là pourquoi j'interviens aujourd'hui pour pouvoir donner ma participation dans l'affaire Brissiesson c'est parce qu'il y a longtemps je vous suis oui il n'y a pas de soucis à titre de Gozo c'est moi j'ai dit 100 personnes donc ça peut aller plus encore j'attends que tout un bon nombre de personnes soit là voilà soyez tous là et je sais que un bon nombre de personnes sera là et cette dame cette femme blanche qui est dans le sud de la France elle est dans le sud de la France elle a appelé pour dire on est beaucoup on est nombreux on est on est un bon nombre de personnes de blancs et des blanches qui vous suivent on suit on suit on suit tout ce que vous faites on suit les dénonciations que vous faites pour certains ou pour certaines ils ont vécu en Côte d'Ivoire et ils ont vu ce qui ce qui s'est passé là-bas donc quand vous parlez toujours de la situation politique de votre pays nous ne sommes pas comment on appelle ça des novices dans cette histoire nous sommes nous avons vécu les faits et nous savons ce qui se passe sincèrement j'ai parlé avec cette dame j'ai parlé avec elle pour un bon moment et elle m'a elle m'a vraiment épaté parce que elle est au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire oui elle est très au courant elle sait ce qui s'est passé et ça lui fait plaisir qu'il y a des personnes comme nous qui combattons sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse savoir ce qui s'est réellement passé parce que c'est à travers la communication à travers les envois à travers les personnes qui sont allées sur place pour rencontrer comment on appelle des diplomaties que Draman Ouattara a réussi à mentir au monde entier c'est en envoyant les gens sur le terrain en envoyant les gens dans les médias que Draman Ouattara a réussi à faire passer son mensonge donc c'est sûr c'est sûr le même mensonge c'est sûr c'est là où Draman Ouattara s'est assis pour mentir au monde entier que nous par la grâce de Dieu en notre temps il y a les réseaux sociaux c'est là que nous allons agir nous allons réagir c'est là que nous allons contredire Draman Ouattara avec preuve à l'appui c'est ça qui est la vérité donc cette vidéo cette vidéo là elle est faite pour que les uns et les autres puissent savoir ce qui s'est passé dans la mort d'un jeune homme en Côte d'Ivoire et ça m'imprègne pour que vous depuis un moment vous avez attendu des audios de la mère vous avez attendu les audios du père vous avez attendu plein de messages mais vous n'avez jamais vu le père vous n'avez jamais vu la mère des brises aujourd'hui vous allez les connaître aujourd'hui vous allez les voir aujourd'hui vous saurez vous saurez vous pourrez mettre le visage sur les audios que vous avez attendu vous pourrez mettre le visage sur les noms que vous attendez tous les jours voilà donc soyez présent partagez invitez vos amis pour vous qui êtes là nous allons commencer voilà nous allons commencer j'annonce oui oui nous allons commencer et donc soyez attentif soyez très attentif soyez très attentif et vous allez comprendre pourquoi nous faisons la projection de cette vidéo bonjour à tous soyez très attentif à partir de là vous pourrez décider s'il est opportun s'il est opportun ou inopportun de soutenir la famille de Brice sa famille a besoin de vous donc sa famille a besoin de vous et de nous de tout le monde parce que justice doit être rendue à Brice siesson ce jeune homme pour ceux qui ne savent pas qui c'est rapidement hein je vais vous dire ce jeune homme là euh le fils de Yéhi Léon et le fils de siesson Cécile la mère a communiqué avec son fils son fils est allé voir son oncle député il est allé voir celui qui l'adulait tous les jours celui qui croyait être celui qui allait le sortir des galets il est allé chez lui et depuis qu'il allait chez lui qu'il a fini de communiquer avec sa mère plus jamais sa mère a revu son fils donc nous allons les écouter nous allons écouter la famille nous allons écouter la famille la Diem TV s'est déplacée pour aller mettre ça là mettre ça là ça commence ça va commencer voilà tu vois bon reprends mets le son puis voilà reprends nous allons la Diem TV la Diem TV vous savez depuis un moment nous avons dit que nous avons une chaîne de télé voilà que nous allons mettre une web TV que nous allons mettre sur pied on appelle ça la Diem TV Gégé Maëli Télévision Gégé Maëli Télévision la Diem TV voilà donc voilà le cas du dessin accidentaire du jeune Brice le jeune Brice Cesson le jeune Brice Cesson qui était encore en vie et contre mes propres collaborateurs qui ont permis à mon issue que le marin en question qui n'est pas mon garde-corps et le jeune Brice Cesson prenne place à bord de l'un de mes véhicules pour leur permettre de descendre à Yopougon dans cette commune dans cette commune mon côté je devais récupérer les autres membres de l'équipe ne vant pas avec moi mes entités politiques dans la région Cesson la maire de Brice la maire de Brice Cesson la région de Fakobli la région de Fakobli il m'a voyagé mais je n'ai pas envie de partir ça m'a étonné tellement parce que je suis un fois même quand je lui ai dit tu n'es pas parti il s'en va donc ça m'a étonné il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? tu as un problème? il m'a dit non je n'ai pas du problème il m'a dit pourquoi tu n'es pas parti? ça c'était à quel état ça? ça c'était ça m'a dit juste avant le 22 ça m'a dit avant le 22 là et c'est comme ça il lui dit non je ne sais pas mais je n'ai pas envie de partir à lui il dit là là c'est bon moi je t'ai parlé jusqu'à si tu n'as pas envie de voyager à lui c'est bon il dit il l'a compris et on est resté jusqu'à toute la journée la nuit il est rentré à la maison dimanche lundi je suis parti au travail il m'a trouvé dans le service là-bas il est resté avec moi jusqu'au soir il y a une chambre là il était là-bas il était sur l'ordinateur jusqu'au soir donc on est sortis en venant à la maison il dit la dernière fois là il t'a parlé non il dit tu as dit quoi? il dit je dis le président Evaris il dit on va voyager mais je n'ai pas envie de partir il dit mais si tu ne veux pas partir à lui il ne faut pas partir il ne faudra pas partir il faut rester qui est le président? il dit le député il dit qu'il a compris ok donc c'est comme ça il est rentré à la maison quand il est parti le mardi j'étais au mardi il m'a dit j'étais on était parti faire achat parce que nous on devait voyager là il a perdu ma grand-mère dans le même service là il a décidé on devait partir donc mardi il m'a appelé tati tu es où? je dis je suis à la ciporesse il dit ah j'étais trop là-bas il est venu on faisait achat et puis il m'a dit ah tati que je t'ai parlé il dit je ne veux pas partir avec Evaris il n'a pas parti je n'ai pas mis de partir dans le protège ah c'est une deuxième fois encore? troisième fois troisième fois qu'il insiste qu'il ne veut pas partir là-bas il insiste il ne veut pas aller dans le protège du député du député Evaris c'est ça j'ai dit si tu ne veux pas partir il ne faut pas partir il faut prendre comme il y a le convoi il va aller le convoi mais tu viens au village il dit oui je vais venir pour le funéraire de ma grand-mère il dit ok je vais lui donner 10 000 quand j'ai donné le 10 000 il me dit d'accord il est parti et quand il est parti à la maison mercredi nous on est parti à la gare à la gare tellement on avait des bagages le premier quart c'est le troisième qui n'est pas chargé là qui nous est pris et il nous a dit on a qu'à aller à Camer pour remplir dès qu'on est monté mon fils m'a appelé c'est la dernière fois qu'il a chargé avec moi c'est le mercredi 20 février il m'a appelé il dit tati tu es où tu es déjà parti je dis non je suis à la gare je dis tu es à la gare je dis oui mais je m'en vais on passe à la gare il dit tati je suis chez le président il m'a appelé on a appelé paris on attend de faire la réunion mais je n'ai pas envie de partir dans le cortège tati il faut que tu as écrit mon nom j'ai dit non j'ai marre que tu écris son nom où ça va ? dans le convoi dans le convoi que tu as écrit mon nom il dit mais t'es donné l'argent il dit mais préalable moi je suis joli à quelle heure la réunion va finir tati pardon arrivé à jamais il faut envoyer l'argent à ton petit frère il va écrire mon nom il dit d'accord ils sont arrivés à jamais j'ai écrit son nom et puis je l'ai rappelé Brice j'ai écrit ton nom il dit d'accord tati et puis on a le cas a continué le cas a démarré quelques minutes 35 minutes plus tard on était sur l'autoroute là-bas il me rappelle il dit tati que je n'ai pas envie de que tati c'est bon il faut aller prendre ton argent il dit mais pourquoi il dit je n'ai que le président avec ses gardes m'ont dit de rester on va partir dans le protège il dit Brice non monsieur le député Miambri a demandé maintenant à ce que votre fils reste pour aller avec ses gardes pour aller avec eux tous pour aller au protège et c'est ton fils encore qui t'a appelé pour t'informer il m'a appelé pour m'informer quand il a dit ça il dit Brice il dit oui tati j'ai coupé mon portable cinq minutes après il m'a rappelé tati tu es fâché j'ai dit mais je suis fâché depuis combien de temps tu m'a dit donc tu n'as pas envie de partir avec lui écoute on qu'un jour il dit tati si je ne veux pas il va se fâcher il faut laisser comme il veut m'aider là il veut dire il va se fâcher il faut laisser tati il voulait monsieur le député vous voulez aider les déformes en tout cas il dit il va aider les jeunes qui n'ont pas qui n'ont pas de travail à leur donner de travail ah donc il a promis ça aux jeunes gens il a promis aux jeunes c'est pour ça c'est pour ça mon fils le suivait nous quittons mon domicile aux environs de 10h50 à bord des véhicules de mon cotège quand aux environs de l'ancienne résidence du président Laurent Babou et là je vous dis nous sommes au premier présidentiel quartier ambassade on est à cocody au quartier ambassade s'il vous plaît on attend une détonation et dans ma maison je suis mitoyen ambassade de l'Afrique du Sud et mitoyen au doyen Timoku Yadé le cotège s'est immobilisé et quelques membres de mon équipe se sont dirigés vers la voiture de tête parce que le chauffeur a été descendu de son véhicule affolé et hurlé il est même là il s'appelle il est là il est là il est où Jean-Claude il est où levez vous pour qu'on vous voyez voilà le chauffeur venez ici parce qu'on est venu pour la vérité voilà voilà le chauffeur de la bâchée de mon ascote voilà c'est le chauffeur il s'appelle Jean-Claude c'est le chauffeur de mon directeur général de mes activités merci voilà c'est à ce moment qu'on a su que la détonation provenait d'un de nos véhicules et dès qu'on a constaté qu'il y avait eu un blessé on a tous pris la direction du chute de Cocody cette étape est très importante dès qu'on a eu on a entendu la détonation on s'est garé on a vu on allait directement au chute de Cocody et celui qui a suivi tout cela il prendra la parole tout à l'heure avec des preuves à la main pour vous dédifier donc c'est comme ça en tout cas c'est que ça même plein de gens le suivait et c'est comme ça quand il a parlé il a dit si tu ne veux pas partir tu as envie de gaspiller mon argent mais au moins il faut écouter ton coeur il dit il faut laisser je vais partir avec vous et c'est la toute dernière fois il a communiqué avec mon affaire jusqu'aujourd'hui je l'ai pris à tant je l'ai appelé 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 il n'arrive pas je l'ai appelé il n'arrive pas je l'ai appelé tout ce numéro ça ne passe pas pour moi il était dans un coin où il n'y a pas réseau et puis un peu je sais ça ne passe pas donc j'ai laissé jusqu'à vendredi vendredi je suis partie je l'ai appelé parce que lui c'est quelqu'un il ne marche pas souvent il vient je l'ai appelé je l'ai appelé je l'ai appelé je l'ai appelé ce même jeudi 22 février 2018 pour le jour de l'incident je me suis rendu à la gendarmerie de Cocody pour porter plainte c'est important ce détail quand j'ai constaté la présence du jeûne prise dans le véhicule de mon quartier de sécurité c'est important ce détail je lui ai posé la question au jeûne de Cocody qu'est-ce que tu es venu faire ici qui t'a mis dans cette voiture il disait pardon papa pardon tonton j'ai dit ok on a tout le temps mais dis moi qui t'a envoyé ici ça on fera les commentaires par la suite donc quand l'équipe l'a suivi pour qu'il reçoive les soins qu'il faudrait moi mais en bling je suis allé à la gendarmerie d'Arban pour aller voir les autorités pour porter ma plainte on m'a ramené chez le commandant de la brigade de Cocody en bas de l'université de Cocody et là j'ai porté plainte à un comme le jeûne Brice qui était encore vivant comment s'est-il trouvé dans mon cortège et comment tu as pris place dans une voiture de sécurité pendant qu'il y a des véhicules qui sont des civils qui sont libres c'est-à-dire qu'on t'avait appelé c'est-à-dire que tu es notre employé c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut bon excusez-moi moi aussi malgré que j'ai vu la vidéo je suis un peu mu parce que voir une mère pleurer comme ça ça ne me ça me fait mal voilà attendez une minute rapidement non non 1 quand l'équipe l'a suivi pour qu'ils reçoivent les soins qu'il faudrait, moi, Méhambli, je suis allé à la gendarmerie d'Arban pour aller voir les autorités. Pour porter ma plainte, on m'a ramené chez le commandant de la brigade de Cocody, en bas de l'université de Cocody. Et là, j'ai porté plainte à un contre le jeune Brice, qui est encore vivant. Comment s'est-il trouvé dans mon cortège ? Et comment tu prends place dans une voiture de sécurité pendant qu'il y a des véhicules, des civils qui sont libres ? C'est-à-dire qu'on t'avait appelé ? C'est-à-dire que tu es notre employé ? C'est-à-dire qu'on t'a appelé ? C'est pas dans une voiture de sécurité qu'on va te mettre, parce que nous, on a un véhicule pour ma sécurité, pas pour les civils de là-bas. Donc, une plainte a été portée contre le jeune Brice, de son vivant. Et c'est en quoi, Moussa ? Donc, habituellement, il est toujours avec le cortège, les gardes du député. Non, ça veut dire que tous les gardes du cortège du député connaissent. Et tous les connaissent. Les jeunes de chez nous, mais les jeunes de Faculté, mais les jeunes de Gaimont, même, tout le monde le connaît, en tant qu'un petit demi-apri, il s'assoit à l'étoile de suite là, ça ne va pas faire ça, mais mi-apri va l'enpéguer. Même, il y a eu au mariage de Sia Aimé, là-même, là, Sia Aimé a fait un mariage. Le 25 janvier, je crois, le 25 janvier, le 25 janvier, le 25 janvier, là, ce sont eux qui étaient à côté de mi-apri. Et puis, ils sont rentrés dedans. Ils étaient à pieds, crabatés, des choses, ou comment on dirait, les papillons, là, ils étaient à côté de lui, ils sont rentrés. Et après ça, même, c'est quand même, ils sont là, même, mi-apri l'appel au Dieu, il s'en va. Jusqu'à, ma belle-sœur, ma vie, maman, s'est plaigné, il dit, même, mi-apri, là, il fatigue trop l'enfant, là. Tu as l'enfant, même, tu ne peux pas causer. Un, deux, il l'appel dehors, un, deux, il l'appel dehors. Il m'a dit ça, même. Donc, tout le monde sait que... Tout le monde sait. Il sait que monsieur mi-apri a pris Sia Son comme son petit qui travaille avec lui. Il travaille avec lui. Il fait sa campagne. Quand il va quelque part, il est avec lui. C'est une conférence qui rédige, même. Oui, oui, la conférence qui rédige, même. D'accord. Et c'est comme ça. Une fois, ils ont quand il fait des campagnes pour être députés là-même. Puis c'est qu'il était sur le Camille, il est tombé. Ah bon? Et quand il est tombé, personne, moi je suis habillé ainsi, il était à ses grammes, là-bas. on ne m'a pas dit, c'est après ma maman m'a appelé, je vois 3, 4 jours après, ah, ton fils là, je ne comprends pas que je sois allé faire capin, mais matin je vois ces 3 personnes qui l'ont attrapé pour l'amener déposer à la maison ici il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher il ne peut rien faire, c'est comme ça il a dit à son papa, il a pris la voiture il est parti le chercher, son chute je ne sais pas qu'on l'a suivi depuis c'est lui, je lui ai dit depuis tu as fait assiseur, je ne vois pas il a dit, je ne vois pas quelqu'un, que si c'est comme ça, je ne vais plus te voir derrière lui, mais à chaque fois, il s'en va derrière lui et c'est un jour, il a été fâché il a dit, si c'est comme ça, il faut dire le nom de ta maman, c'est que moi je ne suis pas ta mérite comme il veut m'aider, je ne sais pas qu'il veut m'aider là, il faut laisser mais c'est pour qu'il gagne le travail, parce qu'il a donné aux gens qui vont leur donner le travail dès la suivi de l'incident c'est mon équipe qui a conduit brisser et sont blessés successivement 1. aux urgences de Cocody à l'institut de cardiologie du sud de Tracheville dans le sud de Cocody nous allons immédiatement ils vont immédiatement à l'institut du sud de Tracheville après cela aux urgences du service de chirurgie digestif toujours au sein du sud de Tracheville et le quatrième à la CNIFARA où la somme de 1,5 millions a été déboursée comme caution afin que le jeune Brice Seillon encore vivant encore vivant soit opéré et mis sous surveillance médicale constante du jeudi 22 février au lundi 26 février date à laquelle il a marreusement rendu l'âme je tiens à précieux que dès le jour de l'incident j'ai informé l'oncle du jeune Brice Seillon en la maison de Sodier Messmer résident à Thénie-Nissiabri afin que ce dernier en informe à son tour la famille j'ai même demandé qu'il me trouve à Bangolo et on a dormi les 4 jours et je lui ai donné toute la situation et quand l'incident malheureux s'est produit le lundi matin je lui ai dit on va à Bujan pour que tu puisses voir la famille comment est-ce que vous avez appris la mort officiellement de votre fils Brice Seillon Brice Seillon quand je ne l'ai pas vu je suis venu à Bujan ici quand je suis venu à Bujan le lendemain je suis allé au CHI pour demander c'est parce que là-bas je travaille pour demander permission en même temps il y a un jeune il y a ma voisine qui m'a appelé elle dit tu es où ? bien avant ça dès que je suis arrivé au CHI mes portables sonnaient on m'appelait de gauche à droite ah ça va et Brice je n'ai pas vu Brice depuis jeudi je ne vois pas Brice qu'en sont ceux qui t'appelaient ? il y a des appels même que je ne connais pas j'ai des amis aussi bon ce jour après je n'ai pas la tête tranquille je n'ai pas la tête tranquille des appels de l'Europe même que je ne connais pas aussi et c'est comme ça je posais avec quelqu'un de l'Europe même que je ne connais pas il m'a dit vous ne voyez pas vos fils je ne le vois pas monsieur vous c'est qui ? qui m'appelle c'est qui ? il dit bon ok et puis la pépée en même temps il posait à moi je voyais l'appel de Sia Aime sur mon portable Sia Aime c'est qui ? Sia Aime c'est un proche de Miyabe on est du même village aussi c'est un proche de Miyabe et quand il l'a appelé comme ça il travaille avec ? il travaille avec le député Miyabe il travaille avec lui et lui il vous a appelé ? il m'a appelé parce que vous vous connaissez ? on se connait bien il m'a appelé il dit bon je ne voyais pas donc comme c'est coupé moi-même je l'ai rappelé je dis tiens avec lui je peux avoir les racerments celui de mon enfant donc je l'ai appelé il dit maman on dit quoi ? bonjour ? je dis bonjour grand frère je ne vois pas Brice il dit mais Brice c'est au village il dit comment ça il a appelé ? moi-même je viens du village il dit donc il n'est pas il dit il n'est pas là pas moi-même il vient du village il dit d'accord on va le chercher il l'a coupé il l'a rapproché et en même temps ma voisine m'a appelé tu es où ? il dit je suis au service elle dit mais il y a quoi tu es bizarre ? il dit je ne vois pas mon enfant il va aller le chercher elle dit non viens à la maison ton petit il est venu il dit quel petit ? il dit ton fils lui qui marche à ton enfant là qu'il est venu en même temps l'enfant a pris portable il dit maman tu es où ? il dit je suis aussi il dit maman je viens là-bas il dit tu as vu ton frère il dit maman j'arrive et il est venu quand ils sont venus parce que j'étais bizarre tout le monde me demandait juste à mon suivant donc c'est mon suivant qui les a reçus après il dit non c'est ça il faut partir à la maison on dit ton fils il n'a rien mais il a un danger il dit merci il a un danger il n'a pas dit faire quoi à la maison on part ici je vais aller chercher mon enfant même s'il est en bouche des millions là je vais l'enlever je n'ai pas enfant c'est celui-là je compte c'est mon seul espoir il est où ? on dit non il faut arriver à la maison d'accord qu'est-ce que c'est lui ? il dit mais la personne qui a pris où est son numéro on dit c'est son numéro même on cherche quand on dit il va envoyer son numéro lui-même il dit il vient te trouver à la maison et puis vous allez partir où il se trouve c'est comme ça on est venu à la maison quand on est arrivé à la maison l'enfant il est racé il dit maman et puis il est tombé sur ma maman ils ont tué mon petit frère chez Miyadi et Varis c'est comme ça j'ai commencé à pleurer il a dit qu'ils ont tué ? ils ont tué ils ont tué ils sont pris chez Miyadi et Varis je l'ai député Miyadi et Varis quand il a dit ça j'ai crié en tout cas je suis tombé il était évanoué le rêve je n'ai pas vu après je me suis réveillée c'est comme un rêve je demande j'ai rêvé on dit mon fils est mort c'est un rêve les gens qui étaient aboutis ont commencé à pleurer et c'est comme ça c'est parti en tout cas il y avait du monde jusqu'à vers les 20 heures d'abord quand je pleurais j'ai pris pour temps j'ai appelé son papa en même temps j'ai dit Léon on dit Brice est mort ils ont tué Brice et Miyadi lui aussi il a crié là-bas de son côté en même temps son directeur m'a appelé parce qu'en fait moi il suis en fonction pour leur prix à étudier facilement avant boulot donc c'est comme ça quand il m'a appelé vraiment tu es crié et puis après on ne sait pas mais qu'est-ce qui se passe il m'a rappelé il m'a posé des questions je dis je ne sais rien je ne sais rien et c'est comme ça vers les 21 heures en tout cas il continue de pleurer même si il m'a rappelé encore même si il m'a rappelé encore qu'est-ce qui se passe depuis là on dit tu pleures tu pleures seulement tu as compris quoi et puis tu pleures j'ai dit mais on dit ils ont tué mon enfant chez Miyadi Miyadi a tué mon enfant c'est comme ça moi-même j'ai dit j'ai dit Miyadi a tué mon enfant il a tué mon enfant chez lui là-bas toi tu n'as pas appris qui t'a dit ça qui t'a dit qu'il est mort il n'est pas mort quand il est venu tout à l'heure tu vas communiquer à ton enfant il a dit c'est vrai il dit c'est vrai quand il est venu il va communiquer à toi vraiment c'était pas trop ça donc lui il t'a donné de l'espoir qu'il t'a donné de l'espoir qu'il va venir tu vas poser avec ton enfant il va poser avec ton enfant c'est ça 5 minutes plus tard il y a un certain j'ai dit une chose Théoué il est capitaine à Akba c'est mon cousin c'est quoi ? à la chaîne Amérique à Akba c'est un jeune homme capitaine à la chaîne Amérique à Akba on est de même village mais c'est la femme à ma grande il s'appelle comment ? Théoué capitaine Théoué il travaille à Akba actuellement même ? oui actuellement même il m'a appelé on dit quoi à maman il y a quoi et puis tu pleures et ça il dit ils ont tué ton petit frère ça c'est au téléphone au téléphone ils ont tué ton petit frère Brice ils l'ont tué chez Miyabi Miyabi a tué mon enfant et c'est comme ça il dit maman qui t'a dit ça qui t'a dit qu'il est mort il a commencé à crier qui t'a dit qu'il est mort l'enfant n'est pas mort tu es là tu pleures tu vas tomber malade tu es malade tu suis là qui est là mais lui il savait quoi et puis il dit que je ne sais pas je ne sais pas j'étais pas avec eux j'étais pas c'est comme ça il a commencé à se plaire il ne faut pas pleurer tout à l'heure quand je vais venir tu vas poser à ton enfant il a dit la même chose que M. Sia il a dit la même chose que M. Sia tu vois tout le monde était à la maison était rempli portable c'était sur haut par le même le capitaine aussi travaille avec le député bon lui je ne l'ai jamais vu dans le côté des députés je ne l'ai jamais vu dans le côté et c'est comme ça que vous avez appris la mort de M. Sia de M. Sia et c'est comme ça quand il a parlé quand il a parlé en tout cas ça m'a rassurée un peu j'ai arrêté de pleurer j'étais assise et il a arrivé vers 22h par là quand il est rentré je lui ai dit ah mon fils tu es venu tu es venu on va aller derrière mon enfant tu es venu il est où il est arrêté là il est où je l'ai arrêté de pleurer ça c'est qui ça le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine le capitaine qui a promis dit que l'enfant n'est pas mort c'est lui qui a promis c'est lui maintenant qui pleure qui pleure et c'est comme ça j'ai commencé à perdre l'espoir et c'est comme ça jusqu'à 30 minutes après 33 minutes après passer le délégation de Miambi là ils sont arrivés à 22h33 ah le même jour le même jour monsieur Miambi maintenant envoie une délégation à la maison et ceux qui sont venus il y avait Sia et Me son proche son collaborateur oui il y avait monsieur Thoua Matin qui est l'oncle de Miambi il y avait monsieur Faras il y avait mes sautiers lui c'est qui mes sautiers c'est un proche de Miambi aussi et puis c'est mon cousin aussi et puis il y avait qui est qui est un chose Lambert qui est un frère de Miambi tout cela sort dans le stade de Miambi dans le groupe l'est venu il était là nous écarné et c'est mes sautiers mon cousin qui prend la parole comme quoi que non bon prise maman je pleurais je ne l'ai pas bien saisi l'est-ce m'indiqué Miambi il y a parlé ça vous êtes qui pour je suis la maman l'archedicine de sa maman maman je suis la grande mère de sa grande mère donc la famille m'appelle toujours grande mère quand ils sont arrivés quand ils sont arrivés ils ont dit que messe-mère dit c'est messe-mère qui a la parole c'est messe-mère qui dit que ce qu'il est venu dit là c'est pas Miambi qui l'a envoyé mais comme lui il est sa cousine et puis lui il a attendu que son enfant est mort à cause de ça il est venu dire mais lui il est venu il a parlé comme ça Miambi va envoyer quelqu'un pour dire que c'est la mort de l'enfant mais lui il est venu souffrir au règne de la fille que son enfant est mort quand ils sont partis au village Miambi l'a trouvé à Diokoué et puis il dit ah mon frère il a attrapé sa main il y a un problème qui m'est arrivé que le problème qui m'est arrivé là vraiment et puis il a dit quel problème il dit vraiment il y a de l'enfant des tapés du seul le député arrivé à Diokoué lors de son voyage il expliquait maintenant à messe-mère que voici le problème que voici le problème oui c'est après selon les dits de messe-mères c'est comme ça lui il est rentré dans le problème c'est comme ça il est rentré il a attrapé ma mère il dit vraiment il y a eu un accident mais voilà l'enfant de ta petite soeur se sont cessés son enfant a eu après balle perdu c'est quoi ma maman balle perdu que c'est son cardio qui est parti nettoyer dans son sucre et puis balle est parti l'enfant il était assis dans la voiture et puis balle perdu est parti ça a pris l'enfant et quand miambi est sorti là la partie quand miambi est sorti il est sorti en vitesse il dit c'est quoi ça là tu vas tu vas assumer ta responsabilité et puis miambi a pris l'enfant il l'a mené directement à la finie donc quand il a opéré ça marchait très bien et puis l'enfant m'a communiqué à miambi c'est pas ce qu'il a dit l'enfant a communiqué donc ils ont dit que l'accident s'est passé où il dit ça s'est passé chez miambi je le député miambi est parti tu as dit ça pour la première fois mesmes qu'elle a envoyé de la délégation dit que l'accident dont il parle a eu lieu où chez miambi miambi abidjan ici abidjan ici c'est bien avant qu'il ne voyage avant qu'il ne voyage donc il a pris l'enfant il l'a mené à l'hôpital et puis voilà ils ont fait le souhait l'enfant même l'opération a marché ça a l'air l'enfant a communiqué à miambi le vendredi et samedi et c'est dimanche aujourd'hui à 4h quand il y a eu l'accident dans les médias ils ne vous ont pas appelé oui mais c'est aujourd'hui samedi lundi à 4h du matin l'enfant il est décédé et c'est là le papa de mon fils il s'appelle Diolue Jean-Bébel c'est lui qui était un garçon famille mon grand frère il lui a posé la question quand ça s'est passé vous avez appelé quel parent de l'enfant l'enfant avait ses portables sur lui mais jusqu'à présent vous avez fermé tous les portables depuis que ça s'est passé les portables sont fermés jusqu'à présent ses parents vous avez appelé il dit moi comme c'est ma cousine miambi m'a appelé c'est ça je vais venir souffler les oreilles de ma cousine c'est ce que miambi va envoyer là c'est ça on va demander pourquoi il n'a pas appelé ils ont c'est ce que miambi tu as dit ça appeler la vidéo quand miambi va envoyer les gens là vous allez poser question là ils vont répondre c'est ça mon frère j'ai un frère il s'appelle il dit mais ça là je ne comprends pas quelqu'un est devant toi ça fait comment et puis la balle est partie et puis la maman n'est pas au courant c'est miambi qui communique à un enfant il dit non la femme elle m'a réclamé sa maman il dit je vais voir ma maman je vais voir ma maman il a dit ça non je vais voir ma maman je vais voir ma maman et vous n'avez pas appelé la maman jusqu'à ce que vous venez ce matin là pour dire l'affaire il dit à ça là nous on n'est pas venu pour ça c'est notre petite soeur on est venu lui dire on est venu lui dire le problème qui a venu on pense qu'elle soit ici il répond par là ok on a compris on n'a qu'à attendu les parents qui ont dit les parents qui ont dit qui ont envoyé pour dire que l'enfant est mort chez lui attendez-les donc ils refusent entre autres de vous dire exactement les circonstances à laquelle l'accident a eu lieu l'enfant le prétendu accident a eu lieu c'est ça oui donc on a demandé d'attendre que Miam lui-même vienne donc je vous dis que notre officier a été fait le jeudi 17 de 13h à 17h était présent le procureur de la république vous avez oublié monsieur Hadou n'a pas envoyé substitut il était présent dans la salle la famille a envoyé son représentant qui était l'oncle le père était là j'ai envoyé mon représentant le médecin les deux médecins chirurgiens qui ont fait l'opération de l'enfant étaient présents les responsables du CHI de Cocody étaient présents ceux de tracé étaient présents la police criminelle le commissaire Bengron était présent donc le torsier a eu lieu de tous les organes du crime rituel que César et tout sait qu'il a dénoncés sont là aucun organe n'a été emporté dans ce pays César et tout des organes qu'ils cherchent là viens nous aider maintenant sur les réseaux sociaux avec des cyberactivistes viens de la salle de la police économique la police judiciaire pour donner les preuves que Bengron a pris le organe pour faire du rituel ils m'ont dit ils m'ont insisté ils m'ont insisté où se trouve le corps de mon enfant ils m'ont dit non qu'on ne peut pas te dire ça aujourd'hui demain matin on sera là côté d'où c'est tout son corps toutes les questions on a dit non demain attendez des médications donc vous pouvez voir le corps du prix s'ils sont ils disent ils ne peuvent pas le dire mais quand ils allaient le dire ils m'ont dit c'est ça eux-mêmes qui insistent sur ça non on ne peut pas tout de suite là on ne peut pas dire le corps des prix c'est ici ou bien c'est là on ne peut pas vous dire ça demain mardi on va venir demain on va venir pour vous dire où se trouve son corps et pour vous dire ce qu'il a tué il a connu donc c'est comme ça moi je pleure ils sont levés ils sont partis mardi ils sont arrivés c'est-à-dire le lendemain le lendemain la même délégation mardi 27 mardi 27 27 février là le papa même était là avec ses frères en tout cas il y avait du monde quand ils sont arrivés ils ont voulu leur demander ils ont dit non comme notre soeur a perdu son fils on est venu dire les condoléances sinon il n'y a rien et c'est comme ça Léon et ses frères ont demandé mais hier vous avez dit si vous venez Léon c'est qui ? le papa de l'enfant le papa de l'enfant le papa de l'hier c'est son bris parce que moi j'ai vu à faire le corte il n'était pas là mais j'ai vu à faire le corte donc c'est dans ça quand ils sont arrivés donc quand je suis arrivés ils ont demandé ils m'ont demandé mon lèvres ouvert et de lèvres ouvert et il leur pose la question qu'est-ce qui s'est passé là on dit donc en fait c'est votre fils qui est décidé il dit mon fils s'est décidé comment ça s'est passé on dit pour l'instant il ne peut pas donner la nouvelle on ne peut pas donner la nouvelle même si il y a un ami qui était en train de faire l'enfant donc il a dit que si c'est comme ça nous a dit même que d'ici ce midi on va voir comment on peut faire une obligation pour venir aux agnostiques comme un enfant c'est les incontentes de la mort de l'enfant ils ont dit au fait quand nous on est venu s'appuyer qu'on va partir Myabli lui-même il va dire à sa famille ils vont venir pour vous annoncer comment l'affaire est décédée le député lui-même il va envoyer la délégation mais nous on est venu pour saluer donc jusque là depuis que officiellement vous savez que les prises s'ils sont décédés le député lui-même n'a pas appelé il n'a pas appelé il n'a pas mis pied jusqu'à présent jusqu'à présent jusqu'à présent et c'est comme ça ma maman s'est élevée elle s'est fâchée elle a commencé à ne pas repasser l'autre nomme qui s'est dit il est le qui est l'oncle de Myabli là il est parenté à mes mamans aussi et puis aujourd'hui si moi mon petit enfant est mort chez Myabli si ton fils a tué mon fils tu te mets du côté de Myabli et c'est comme ça la vie a commencé à déconner sur eux il s'est élevé il a demandé pardon et son papa a demandé le pédéphère et son papa a demandé ok on a compris mais montrez-nous ou dites-nous où se trouve le corps de l'enfant il dit non c'est un homme qui a pris la parole on ne peut pas je ne peux pas m'arrêter sous bâche ici pour dire non le corps de l'enfer est là-bas le corps de l'enfer est pas ici on ne peut pas dire ça mais ce qu'on peut vous dire que présentement là bon demain je vais venir moi-même c'est un homme qui parlait moi-même personnellement je viens à ma voiture pour prendre ma petite soeur avec quelques têtes il va la conduire là où se trouve le corps de son enfant sinon présentement je ne peux pas dire non le corps est ici vous pouvez passer je ne peux pas dire ça par exemple une deuxième fois ils ont refusé ils ont refusé donc on ne peut pas dire ça mais ils ont rejeté encore ils ont rejeté de même mercredi à 10h et c'est ce jour-là c'est un mec avant le parti il a donné 20 000 il dit c'est ceci c'est ma petite soeur je n'ai pas donné l'argent en tant que chose aux délégations de Myambi ou bien c'est pas Myambi qui m'a envoyé je vous répète ça c'est pas Myambi qui m'a envoyé les 20 000 là j'ai envoyé ça moi-même parce que c'est ma petite soeur il y a des étrangers donc c'est à quel moment ils vous ont montré le corps et c'est le mercredi le lendemain mercredi le lendemain il nous a montré le corps 28 février mais c'est pas Myambi qui est venu nous chercher il a dit qu'il allait venir chercher il n'est pas venu ils ont appelé mon grand frère Justin qui a quitté au village on lui a envoyé un message qui a appelé c'est Sobiet Messmet Messmet encore Messmet là il a envoyé un message à Sobiet et c'est comme ça nos délégations on est partie quand on est partie on est rentré en tout cas on est partie on a fait quelque chose de 20 minutes ils étaient encore dedans avec le corps après mais avec le corps dedans là-bas après son papa avec son groupe sur place vous avez trouvé qui la famille du député on a trouvé c'est toujours la même délégation la même délégation le capitaine le capitaine n'était pas là ce jour-là le capitaine n'était pas là le capitaine n'était pas là ce jour-là mais le reste était là mais tout le reste était là Messmet était là comme il s'appelle Farah était là Lambert Pierre Lambert était là leur groupe là même groupe là il s'était là il y avait un aussi on l'appelle Bernard ils étaient en tout cas ils étaient beaucoup ils étaient dedans tout le monde était là sauf le député sauf le député le député le député le député c'est un mec qui n'est pas là et c'est comme ça ils ont duré dedans en tout cas son papa est rentré avec ses frères et c'est parce qu'ils se sont dit après ils m'ont dit d'attac ils m'ont dit d'aller rentrer on peut rentrer maintenant quand on rentrait ils ont emballé le corps de l'enfant dans un tissu blanc comme pour les musulmans c'est comme ça ils ont fait l'emballer avec un drap c'est son visage ce moment qui était autour moi on m'a attrapé j'étais la dernière à rentrer vous avez dit avec qui ? j'étais avec ma maman le temps du côté de papa du côté de maman mes soeurs en tout cas on était beaucoup on a fait quelque chose de 8 voitures en tout cas on était beaucoup le groupe là était derrière moi et j'ai dit j'ai essayé quand je l'ai vu j'ai commencé à mettre gants pour regarder puis enlever le drap regarder le corps de mon enfant et l'un des délégations de Miambri s'appelle Lambert Rian Lambert il me pose la question madame tu vas faire quoi ? le morguez aussi me demande tu vas faire quoi ? il faut rester là ce que j'ai fait tout à l'heure tu vas voir ils ont dit mais ça c'est que tu avais ressenti le corps donc j'ai enlevé il dit non mais tu ne peux pas voir le corps tu l'as vu comme ça tu ne peux pas enlever mon pain tu ne peux pas enlever son drap il dit en tout cas ça m'a tellement rempli j'ai commencé à te connaître je lui ai dit la personne qui est garçon qui a pris en bas de lui si je touche mon enfant tout de suite il n'a qu'à attraper ma main mon enfant est parti vivant chez Miambri il m'a dit s'en va chez Depitaine Miambri et Paris et aujourd'hui combien de jours je le cherche on me dit son corps à la mort je vais je vais prendre le corps la personne qui va m'interdire il n'a qu'à m'interdire quand j'ai commencé à déconner ils se sont trouvés et ce monsieur quand j'ai commencé à enlever le drap le maire comme il s'appelle Guiria Lambert il me dit ce que vous faites là c'est pas bon ce que vous faites là c'est pas bon moi j'ai enlevé le drap ma main était derrière moi quand j'ai enlevé de sa poitrine juste en bas de son nombril ils ont opéré en tout cas ils ont déchiré ils ont inventré en tout cas et quand j'ai enlevé de sa poitrine et regardé c'était pas c'était pas la trace de l'opération non c'était pas pour l'opération et ici il y a une veine là au cours au cours côté gauche il y a une veine en tout cas ils ont mis de sa poitrine il y a un trou qui est là je suis sûr qu'ils ont pris son sang ça c'est sûr et là encore il y a deux veines là les deux côtés ils ont mis spaladras ils sont comme la veine les tendons là en tout cas c'est il y a spaladras là aussi dans tous ces parties là j'ai regardé j'ai regardé j'ai observé son bras ils ont tiré sur son bras ici ils ont bandé le bras j'ai dit mais qu'est-ce il y a ils ont bandé le bras là c'est le bras oui il a reçu la palle c'est le bras droit qui est sorti et qui est rentré là qui est sorti aussi là donc la palle elle est sorti la palle elle est sorti maintenant le bras gauche a été fracturé ça a été fracturé même c'est comme on se met tout est cassé tant du tout on se l'est cassé et quand il a sa main aussi tu vois qu'il met sa main pour qu'il est pour qu'il est du sang là comme quelqu'un qui a été battu ils ont mis quelque chose au bras en tout cas quand tu vois tu sens qu'ils ont attaché quelque chose au bras c'est comme ça sinon il y a un trou là plein dessus aussi et puis ça va vous avez constaté il y a constaté tout tout et c'est comme ça j'ai enlevé le maintenant après quand j'ai fini le corps de l'enfant porte une couche de protection je vous dis que j'ai découvert de mes propres yeux que le corps de mon fils porte une couche même actuellement il porte encore cette couche a insisté Cécile Siazon le quatrième à la clinique Farah où la somme de 1,6 million a été déboursée comme caution afin que le jeune brise ses soignants encore vivant encore vivant soit opéré émis sous surveillance médicale constante du jeudi 22 février au lundi 26 février date à laquelle il a marusement rendu l'âme après après quand j'ai fini je regarde en bas je vois qu'il y a couche mon enfant a porté couche et c'est là j'ai défait j'ai regardé au bout de son pénus il y a un peu de sang qui sortait mais c'est ce que moi j'ai constaté je ne l'ai pas tourné pour voir le reste en tout cas et après quand j'ai fini on est venu à la maison et même jour même mercredi 27 là la clinique m'appelle de l'essence c'est bon d'abord j'ai pris l'attention pourquoi qui a emmené le corps de l'enfant jusqu'ici jusqu'à la conne ici c'est la commune Farah la commune polycline de voilà qu'est-ce qu'il y a à Makori alors que je me suis bien pris lui à Bidou à Kokodi à Kokodi à l'ambassade ok donc c'est comme ça arrivé à la maison à 16h j'étais à la 16h je vois moi même je prends pas mes portals mais à force de pleurer il y a ma voisine qui a pris le portable maintenant après elle m'a donné le portable dit tiens j'ai dit allo c'est qui il dit ah madame c'est vous madame si elles sont Cécile il dit oui il dit j'appelle de la polyclinique Farah il dit polyclinique Farah il dit oui il dit oui qu'est-ce que j'ai fait faire pour moi comme je travaille au CHU c'est pour un contrat un truc comme ça elle me dit non vous avez une facture que je cherchais sur la main une facture de 400 000 de 4 millions une facture de 4 millions je dis 4 millions pour moi il dit oui et par rapport à quoi il dit bon vous l'avez demandé comment est-ce qu'il a eu le numéro non attends attends mais là bon il dit mais facture de 4 millions moi tu me connais il dit c'est pas votre fils qui a eu je suis son bris il dit bien sûr c'est mon enfant il dit il a été chez lui ici on a fait l'opération ça a marché ça a l'air il a communiqué même deux jours après et puis il s'est coupé il dit en bon deux jours après puis il est décédé lundi 26 il dit bravo qui l'a amené là-bas il dit je sais pas il dit qui ne sait pas que lui n'était pas là je dis ok mais qui vous a donné mon numéro il dit lui il est venu trouver le numéro et à quelle heure il arrivait dans votre clinique à 20h35 20h35 je dis de quel jour du 22 du 22 à 20h36 je dis toi tu es sûr qu'il est arrivé dans ta clinique à 20h32 et il était vivant il dit il était bien bel vivant on a fait l'opération même ça allait je dis ok maintenant présentement son coin est vous il dit son coin au chute de le bougon qui vous a donné l'autorisation d'envoyer son coin au chute de le bougon il dit c'est nous même c'est vous même lui c'est vous même il dit ok il n'y a pas de problème mais tu dis la facture combien il dit 4 millions mais comme l'affaire est décédée le patron enlevé il a diminué donc c'est resté à 3 millions 500 000 il dit ok tu as eu le temps de m'appeler pour dire tu as eu une facture que je dois impayer mais tu ne vous n'as pas eu le temps de m'appeler d'après vous où mon affaire était vivant dans votre main tu as su que l'enfant l'arrivée vivant moi mon affaire arrivait chez miambi il dit partez faire introduction à miambi je le cherche je ne le vois pas tu me dis son coin au chute il faut qu'on sait toi qui l'a envoyé en plus de ça son coin en plus de ça tu me dis il y a une facture à payer ceux qui ont envoyé son coin ceux qui l'ont emmené là-bas il faut les chercher moi aussi je l'ai cherché mais si je comprends bien même vous êtes complices dans cette affaire parce que l'affaire là-bas vous ne m'avez pas appelé et après vous m'avez appelé pour dire que je dois payer une facture que c'est une affaire à régler après et c'est comme ça que j'ai coupé avec la clinique c'est comme ça que j'ai coupé je suis revenu à la maison et même mardi quand les gens de Miami partaient ils ont dit ils allaient revenir samedi pour qu'on se croise comme ça ils vont nous expliquer comment l'enfer est mort ils allaient venir ici le vendredi après-midi ils appellent mon grand-frère Sodier Justin pour dire non on ne va plus venir et pourquoi ils disent non que chez nous ici ils ne seront pas en sécurité c'est trop connu il a trop d'amis ils peuvent être là en train de parler quelqu'un peut leur tirer dessus je veux vraiment ils ne peuvent pas venir on a dit d'accord ils ne sont pas venus c'est bon mon grand-frère a dit c'est bon ne venez pas qui a appelé pour dire ça c'est une chose il dit c'est un mec qui l'a appelé c'est un mec qui l'a appelé donc il a dit d'accord il dit non on va aller régresser chez votre grand-frère chez votre grand-frère Titi Pierre-Colonel à la retraite ils sont partis là-bas c'est là Titi a dit chez moi ici je vis à Léminis mais pour pour les réunions il faut avoir une semaine avant mais c'est brusque et puis pour un problème comme ça encore ça va tout à l'heure après ça peut devenir fallable on peut crier 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 et puis voilà les gens vont sortir ça ne sera pas trop ça que vraiment chez moi ici ce n'est pas bien ce n'est pas l'idéal concrètement nous on veut savoir vous à votre niveau première chose au niveau de la justice qu'est-ce que vous avez entré et monsieur et le député Miambli après tout ça qu'est-ce qu'il a fait après tout ça après tout ça député finalement la réunion a eu lieu chez Tewe le capitaine Tewe là mais moi je dis je ne vais pas oui mais moi je dis je ne vais pas je suis en train de pleurer non seulement ça je suis malade et ils vont me traîner là-bas pour le problème de mon enfant s'il ne veut pas venir c'est bon comme ça on est resté mon grand frère Titi colonel il est parti à la retraite il y a un il s'appelle Serou Bernard il est parti là et Daniel les trois étaient là-bas et ils ont parlé avec le staff de Miami lui-même il n'était pas là il n'était pas là ils ont parlé avec eux paraît-il le compte est rendu qu'ils ont dit ils ont appelé nous on n'est pas parti et le lendemain dimanche mon grand frère Serou est venu nous voir dans la maison ici il dit on n'est pas parti lui il est fâché pourquoi on n'est pas parti chez Tewe pour regretter l'affaire là-bas en tout cas il a bavadé il a bavadé et puis il dit bon le problème ils ont reconnu les gens que Miami a envoyé ils ont reconnu le fait que Brice a été tué chez Miami et Varis que c'est l'un de ces gardes-corps qui nettoyait l'armée et puis par par terre du est parti il n'a pas donné le nom de ce gardes-corps il n'a pas donné le nom que Miami même il dit il a arrêté ces gardes-là que comme il a fallu par un chose il m'a pris trois queuses donc c'est l'un des anciens gardes de Mamrie qui est venu lui créer problème attendez le député de Mamrie dit quoi que c'est l'un des gardes de Mamrie ce gard dont il l'accuse c'est l'un des anciens gardes de Mamrie et que lui il travaillait avec lui mais il ne le connaissait pas que c'est ce jour-là il a su que c'est l'un des gardes de Miyagi trois queuses que présentement il a arrêté moi-même j'ai fait arrêter le monsieur pour le mettre en tout cas il dit il a arrêté il l'a mis à prison maintenant dites à ma soeur que vraiment voilà le problème je reconnais ce que je veux on n'a qu'à enterrer l'enfant on n'a qu'à faire la funéraille qu'on n'a qu'à celui qui a tué l'enfant on va à l'intérieur il n'a qu'à l'égard il n'a qu'à l'égard il a tué l'enfant que ça s'est passé chez lui ça s'est passé chez lui ça s'est passé chez lui le député dit quoi qui il est polain et celui qui a tué l'enfant deux poutelles du cœur plus quinze mille francs vous demandez pardon il demande pardon ça s'est passé chez lui donc il a demandé pardon voilà les mon nom me dit voilà les quinze mille avec les boissons on dit mais nous on est femme on va faire quoi avec tout ça là que nous on ne peut pas prendre ça il faut prendre tu vas dire aux parents mon enfant à papa eux ils nous appellent ils n'appellent pas les parents de son papa le nom d'yei qui est celui-là c'est pour la famille qui a appelé son papa pour lui dire il dit bon il faut appeler son papa j'appelle papa il est en route il dit il arrive il arrive c'est dans la salle il dit il se sent pas bien il est parti donc présentement Bouddha de Lucœur avec les quinze mille il l'envoyait pour dire qu'il reconnaît avoir Dieu pris chez lui Bouddha de Lucœur l'argent c'est trop mon nom c'est Roubena déjà pour une telle célérité avec laquelle le journal original a écrit a dit qu'il m'est obligé à tuer chez lui et que les cadavres sont dans mes frugaux je ne suis pas un assassin comme veut le faire croire à César et tout et son journal à voie originale je tiens un sur les réseaux sociaux parce que c'est leur c'est une docteur en Côte d'Ivoire voilà tous les cyberactivistes pour obtenir ce que je possède et que je ne connais pas de voie détournée malsaine ou mystique que mes emblis à Dieu et qu'il y a un frigo chez lui et que le corps de l'enfant est chez lui depuis jeudi jusqu'à lundi et mieux César autour dit que j'ai pris les organes pour des crimes rituel condamnés ils ont empêché les parents de régaler son corps est-ce que c'est comme son père ? les parents n'ont pas vu son corps il a mis des cas de tout du secuel mais vraiment ça nous a marqué même si on nous dit ça est dans notre cœur même quand Dieu dit les parents on n'a pas donné mais il ne faudrait pas que ça se répète qu'il se sorte en juillet c'est pas normal c'est pas normal on a mis des cas qui ont surveillé le corps de nos enfants et quand les parents veulent approcher il a empêché tout le monde de voir le corps c'est quand on est arrivé au village ils nous ont suivi le corps jusqu'au matin c'est que je suis parti l'entendé et les parents dit attendez nous on doit voir le secuel et le nom du secuel il a essayé d'en parler de parti on ne le dit pas peut-être il n'avait pas les hommes il n'avait rien sur lui tout était passé et c'est sur lui c'est pas normal si on ne l'a pas dénoncé et encore dans le même village il a frappé notre nom c'est facile c'est pas normal quand tu dois gérer une région il faudrait que tu saches prendre la jeunesse c'est pas normal de le malvenu et de le tuer c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une mesure c'est pas normal moi je veux qu'il soit dénoncé que la justice soit faite c'est pas normal que quelqu'un qui tient qui tient qui tient notre région il amène les gens à la mort c'est lui c'est lui qui devait empêcher cela parce que c'est lui qui est le premier pour sacrifier pour sacrifier nous on ne veut plus de vie on ne veut plus dites à la population qu'on ne veut plus dites au président que je ne veux plus je dis madame je dis je parle Dieu dit on ne doit pas laisser un sorcier vivre la Bible déclare moi je suis c'est vraiment le vieux je parle on ne doit pas laisser un sorcier vivre mais il est sorcier quelqu'un qui tient son prochain est sorcier il n'a pas son sentiment il n'a pas pitié lorsque la jeunesse s'approche de lui au chargé du travail parce que lui il a l'opportunité il en profite toujours pour le tuer je dénonce ça je dénonce aujourd'hui je dénonce les mains je vais toujours dénoncer même si il a encore des gars pour le tuer qu'ils viennent parce que moi j'ai le Seigneur c'est tout ce que j'ai à dire je ne suis pas d'accord pour ce qu'il est en train de faire je proteste aujourd'hui je proteste les mains et je vais continuer à me parler parce qu'il a tué mon cousin direct c'est lui celui qui l'a tué sa soeur même en route elle a dit si nous pouvons l'attendre elle sera là vraiment on n'est pas d'accord même juste aujourd'hui non parlons pas de ça c'est pourquoi on va nous parler la route désormais il ne va plus passer dans leur village parce que ça fait bien qu'il en fait déjà fait on n'est pas d'accord voilà la troisième personne nous formons un nous sommes de la même région donc si on dit aujourd'hui on doit dénoncer mais on dit j'essaierai de rentrer pour le dénoncer je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait donc vous les journalistes écrivez ça en gros caractère pour dire qu'on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord on ne gère pas les humains comme ça on ne doit pas gérer nos régions comme ça et à partir de maintenant il doit plus nous gérer on doit chercher un nouveau député on ne veut pas un député que tu as aussi voir ce qu'il demande parce qu'actuellement on a reçu des menaces dans ce moment dans ce moment il a reçu des menaces on donne aussi dans le moment on apprend dans le premier un appel mais moi si c'est moi monsieur je lui ai coupé je sais vous savez si on est à la CNA pour te présenter à la Ridou à l'opère à l'initiée internationale pour ça, pour qu'ils nous protègent. Parce que là, vraiment, c'est pas, c'est pas, on est vraiment même plus en sécurité. Donc c'est pour ça. Parce que depuis, depuis, ça fait deux, trois jours comme ça, il y a aussi des classes. Parce qu'à l'échelle, on est allé pour les plans. Qu'est-ce que la personne a dit concrètement à l'éminence ? Il n'a pas, il n'a rien dit. Il y a eu un jour aussi, où ils ont appelé le père de mon avant, il l'a appelé, on l'a appelé, il était dans la voiture avec son petit frère. Il n'a pas voulu décrocher, parce que c'est un appel inconnu. Ils ont insisté, insisté. Deux-mêmes, ils ont insisté, il ne prenait pas. Son petit frère vient, il a dit, prends, et puis tu mets ce haut-parleur. Il a pris, il a mis ce haut-parleur. Et puis il dit, c'est toi, monsieur Yéleon ? Il dit oui. Il dit, affaire que tu entends de poursuivre là, tu t'es fatigué pour rien. C'est pas ton enfant, que l'enfant là, sa maman dit, tu n'es pas le père. Pourquoi tu t'es fatigué ? Et puis juste là, tu veux payer, tu entends de payer. Tu es autopsie. Tu es fatigué. Il dit, avant toi, tu es qui ? Il dit, non, moi, je suis l'un de ses frères. Tu es son frère, mais tu t'appelles comment ? Quand ils ont commencé à lui poser des questions, puis il a coupé. Le lendemain, on m'appelle. Que le papa de ton enfant, on lui a donné 15 millions. Lui, il a accepté. Mais c'est toi qui es dû dans cette affaire-là. Le papa a accepté, c'est toi qui ne veux pas accepter. Il dit, toi, tu parles à la même, tu es qui ? Si le papa a accepté, c'est moi qui ai accouché mon enfant. Je sais comment j'ai souffert à la grossesse. Mais toi qui appelles là, si c'est ce que tu es en train de faire, si c'est normal, je vais commencer à le motir, il a coupé. Sans identification, c'est vite, ils ont déposé le poids au CHI de Yebougon. Il n'y a pas le nom de la personne qui l'envoie. Son dossier est vite. Il y a un lien dedans. Le dossier est vite. Si ce n'est pas le lien, tout le second, ils ne sont pas... C'est bien, là, les gens ont dit, on peut le remplir, et c'est comme ça, on n'est pas... Si le dossier est vite, ils ont dit... Le dossier est vite. Parce que le dossier est vite, quand on est arrivé à la programe, actuellement, vraiment, on n'est pas en sécurité. Non seulement ils ont tué mon enfant, mais je ne suis pas en sécurité à ma famille. On m'appelle, des appels inconnus. Souvent, on m'appelle, ça ne parle pas. Souvent, on m'appelle, c'est toi, s'ils sont cessés. Et puis, ça ne parle plus. Soit on t'appelle, ça ne parle pas. Donc, vraiment, je ne suis pas en sécurité à ma famille. Il faut que, il faut que, vraiment, Alassane, fasse quelque chose. Il est non-président. Il faut qu'il fasse quelque chose dans cette affaire-là. Et puis, je ne suis pas en sécurité à ma famille. Moi, je suis le père de l'étude de fin. Moi, actuellement, il y a une plainte à la justice. Il veut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail, correctement, pour que, au moins, on y ait la vérité. Actuellement, moi, je confie tout à Dieu. On sait que la justice est là pour nous. Elle peut nous aider à faire sortir la vérité que nous voulons. Et le monsieur aussi, comme on l'appelle, la télévision DRT, tout ce qu'ils ont entrepris pour nous. Et le monsieur aussi, le gouvernement, et actuellement, il sort quelque chose pour la démarche, pour que l'idée de justice. Votre mot de fin ? Actuellement, j'ai confiance au gouvernement. Je sais qu'ils vont faire le travail. C'est là, mais ils vont le faire. Je compte sur eux. Je remercie tout le monde, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, qui m'aide partout. Encore, on voit ici. Et ailleurs, les diasporales. M-D-D-V. Je les remercie. Je dis merci à tout le monde entier. Qu'ils m'aident à savoir la vérité. Je ne peux pas laisser comme ça. Je comme ça. Parce que mon fils, sa mort, c'est un grand enfant. Il a 28 ans. Il faut que je le sache. Je remercie tout le monde. Aidez-moi à savoir la vérité. Aidez-moi pour que la justice soit faite. Merci. Moi, je suis la grande mère de l'enfant. C'est l'enfant-là. Nous, tous, on était sur lui. S'il travaille, le jour où je ne vis pas, c'est lui qui va m'enterrer. C'est lui qui a un actuel. Je dis merci aussi aux grands qui sont devant là-bas. Aidez-nous pour son affaire-là. Là, on va comprendre bien ce qu'il y a dedans. Je vous remercie. À tant que mère, je n'ai pas encore digéré l'histoire. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. De quelle, par exemple ? Monsieur Méhaville. Il doit se rendre à la justice. Parce qu'il y a eu... Dès l'instant où l'affaire se trouve dans la main de la police criminelle, C'est qu'il y a eu un crime. Et la l'immunité parlementaire ? Simone Bago a l'immunité parlementaire, elle est en prison. Donc on ne va pas parler de ça sous les cieux de M. Draman Ouattara. On ne parle pas de droit sous les cieux de la gouvernance de M. Draman Ouattara. On ne parle pas de ça. Donc il y a eu un crime. Qu'il y ait l'immunité parlementaire ou pas, il y a eu un crime qui s'est passé à son domicile. J'ai la version de la famille. Il y a eu un crime qui s'est passé à son domicile. Il faudrait qu'il reprend. Il a des choses à expliquer à la famille. Il a des choses à dire à la famille du jeune Brissiesson. Et puis, sa conférence de presse que j'ai vue, ce n'est pas une conférence de presse. Moi je dis que c'est un show télévisé à l'américaine. Parce que les parents sont encore dans le flou. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, je m'étais déplacée. Parce qu'il y a eu une information encore. C'est après que nous, on ait parlé de l'affaire. On ait pris l'affaire comme si on était concerné, Hervé et moi. Et qu'on nous dise maintenant qu'ils ont retrouvé le sac du jeune homme. Son sac à dos. Parce qu'il était parti avec un sac à dos. Et qu'ils ont déposé le sac à dos dans la famille de la maman. Qui, à l'instant où je suis en train de parler, est tombée évanouie. Parce que dans le sac à dos, il y a des menottes sur lesquelles il y avait du sang. Donc la maman, elle est tombée évanouie. L'affaire est trop sérieuse. Ce n'est pas une question de porter une banderole ou quoi, mais de député. Il faudrait qu'il explique aux gens dans quelles conditions cet enfant a été tué. Ces enlèvements et ces crimes virtuels, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais sous Draman Ouattara, ça persiste. C'est devenu plus grave. Et même à l'œil nu, on poursuit et on pourchasse des enfants dans les rues. pour les prendre, aller les décapiter, leur enlever des organes pour soi-disant devenir puissants ou grands. Mais moi, je vois. Et c'est pour cela que je ne m'étais pas d'ailleurs. Tout à l'heure, Maëli Bar était en train de toucher le point de M. Meambli. Même si tu m'as pas posé la question dessus, Jouette, j'avais quand même dit un mot dessus. M. Meambli, on n'a pas un problème personnel avec M. Meambli. Voilà. Nous sommes là, comme je l'ai dit au départ, que nous sommes là pour dénoncer des situations. Nous voyons un jeune homme décéder dans des conditions bizarres. C'est notre droit et notre devoir d'interpeller tout un chacun, que ce soit la communauté internationale ou nationale, pour que chacun puisse jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. On veut savoir. On a demandé juste ça à M. Meambli. C'est un député. Quand tu es un député, alors tu es un homme politique. En tant qu'un homme politique et un homme public, il faut donner tes raisons. Dis-nous dans quelles conditions ça s'est passé. Dis-nous est-ce que la police a pu mettre la main sur ces personnes qui ont commis l'acte. Et après, on avisera. Mais rien n'est fait. Il sort dans un show télévisé. Il explique que lui, il veut faire une conférence de presse. Mais sa conférence de presse, il dit qu'il n'aurait pas dû faire cette conférence de presse-là. Parce que ça n'avait rien d'une conférence de presse pour expliquer les conditions de la mort d'un jeune homme. Surtout quelqu'un qui est de son village. C'est son neveu. Lui-même, il le dit. Il le dit. Alors, ton neveu, tu viens expliquer les conditions de sa mort. Mais on a comme l'impression que tu étais à un meeting. Tu étais là pour, comment on appelle, présenter ton comité de soutien. Voilà. Voilà. Donc, on a pris tout le temps pour vous montrer le travail de la DMTV. La première et grande émission de la DMTV, notre chaîne de télé, notre web TV. Donc, vous avez vu, nous avons un représentant, nous avons des représentants, pardon, au niveau de la Côte d'Ivoire. Désormais, nous aurons des images, des vidéos, des choses qui se passent au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, la DMTV est en action. Voilà. La DMTV, on vous avait parlé comme ça, mais maintenant, ça a pris forme. Voilà. Et on a en collaboration désormais avec Joël Etien, c'est-à-dire www.businessactuality.com de Joël Etien. Nous sommes en collaboration, nous sommes ensemble. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà, en fait, ce qu'on voulait vous montrer. L'exclusivité dont on vous parlait est là. Vous avez entendu la mère, Mme Cécile Siesson. Vous avez entendu le père, M. Yehi Léon. Vous les avez entendus et vous avez entendu la grande mère maternelle. Nous sommes aujourd'hui dans quelque chose qui ne dit pas son nom. J'ai coulé encore les lames parce que je ne peux pas tenir devant les propos d'une mère, d'une mère, comme on l'appelle, d'une mère qui souffre, qui est déchirée par la mort de son fils. Comme je vous disais, quand est-ce qu'elle va encore tomber en sept? Quand est-ce qu'elle va mettre encore au monde un enfant qui aura 28 ans, qui aura le bac et puis qui va chercher à travailler? Quand est-ce que ça va arriver? Mais on va arracher la vie à cet enfant. Je suis ici pour que vous puissiez encore appeler. Nous avons reçu des appels déjà de certaines personnes qui ont commencé à payer, à envoyer leur participation. Je suis ici pour vous dire, après cette vidéo, la maman attend. Elle attend votre participation. Elle attend qu'on puisse donner ce que vous avez. Toutes les sommes sont acceptables. Les avocats, c'est un collectif d'avocats. Ils ont vu le problème, ils ont vu le sujet, ils ont vu que c'est un sujet très grave. S'ils ne prennent pas ce sujet à bras-le-corps, la maman risque d'être dans le vide. Méhambli risque d'avoir la victoire sur la maman et le papa. Méhambli risque d'être encore celui-là, ce gueulat qui est en train de faire ses atalakous dans la Côte d'Ivoire sans être inquiété. Parce que derrière lui, il a des bras longs. Cher ami, je vous demande d'envoyer vos participations. Appelez le 07-58-55-11-62. Je vais écrire ça. Là, je ne vois même pas où il n'y a pas écrit. Donc voilà. Envoyez, recevez ça. Écrivez le numéro que j'ai mis et appelez. Le numéro, il est là. Il y a une qui a appelé. Appelez pour nous dire votre participation. Combien chacun de vous donne. C'est un élan de solidarité. Nous lançons l'appel pour que chacun vienne participer ici. Depuis là où tu te trouves, il faut participer. 07-58-55-11-62. Si tu ne peux pas appeler le numéro, alors va dans le inbox de l'Amazon 3D Maëli Ba. Va dans son inbox maintenant et écris-lui un message. Elle va voir ou bien appelle directement. Elle va décrocher et tu vas nous dire à l'antenne ici devant tout le monde. Combien tu participes ? 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Nous acceptons tout. Nous acceptons tout parce qu'ils ont besoin de cet argent pour ce collectif d'avocats. Ce collectif d'avocats de trois avocats et plus. Il y en a qui, ayant vu sur les réseaux sociaux ce problème, ont demandé à participer au conseil d'avocats de la famille Yehi. Voilà, quelqu'un t'appelle chérie. Attends, je décoche. S'il y a des gens qui sont du côté d'habitude, qui rentrent en contact. Oui, Jessica, bonjour. Bonjour, je vous invite Didier, c'est moi. Ok, comment tu vas ? Moi, je voulais donner 50 francs en Suisse. Donc, je ne sais pas comment je dois faire pour envoyer ça. Je ne peux pas envoyer un nom, mais comment je dois faire ? Tout à l'heure, tout à l'heure, une bosse, tout à l'heure, c'est Jessica, tout à l'heure. Oui, Jessica. Voilà, on va noter. Chérie, il faut laisser, pas attendre moi-même. Après, on va s'occuper de tout ça. Il faut commencer à noter, puisque les gens, ils vont appeler. Voilà. Donc, ne quitte pas. Elle va noter en même temps. 50 francs en Suisse, ça fait combien en héros ? Ça fait 58 comme ça et 48 héros. Ok. Donc, on va dire, ok, 50 francs en Suisse, 48 héros par là. 50 francs en Suisse. Ok, on va marquer 50 francs en Suisse, comme ça. Voilà, voilà. Et tout à l'heure, tout à l'heure, elle va te prendre une bosse. Alors, c'est Jessica. Jessica, attends, ton nom, attends, c'est Noël. Dis-moi comment. Voilà, voilà ça. Ah oui, c'est toi. Yes. Ça va, ma fille ? Bon. Ça va, ça va. Ok. Écoute, moi, j'ai la réunion à la fin de ce mois. Le 8. Et comme moi, je suis dans l'association des guerriers, là, je vais en parler. Et puis, bon, je vais voir ce qu'il faut faire. Comme ça, je t'ai un plan. Merci, ma fille. Ok. Merci beaucoup. Ok, j'ai marqué. Voilà. Donc, tout à l'heure, elle va te contacter. Comme ça, elle va te donner le nom pour que tu fasses un mandat. Voilà, plus simplement. C'est très simple. Tu fasses un mandat. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution pour Brice. Merci à vous donner du courage, hein. Oui, oui. Merci. J'ai envoyé tes écrivettes en poudre, là. D'accord, ma fille. Ok. Merci beaucoup, chérie. Allez. À tout à l'heure. À tout. Allez. Je l'ai coupé. Voilà. Nous recevons des appels, hein, au fur et à mesure. Participez. Participez, s'il vous plaît. Participez. C'est très important de participer. Ça va, mon fils. Voilà. Ne restez pas... On dit, Hervé Djégué, il a beaucoup de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Maëlie Ba a beaucoup de personnes qui la suivent. Mais pourquoi, pourquoi, quand on a besoin de ces personnes qui nous suivent, nos amis et autres, ça ne réagit pas. Il faut que chacun réagisse pour que nous puissions s'appeler de partout. Je décroche. Oui, ma fille. Allô. Oui, bonjour, ma fille. Excuse l'état de ma voix. Oui, oui. Gisèle Marie, ma fille. Oui, je voudrais participer. Ok. Alors, tu participes combien, notre fille ? 100. 100 euros ? 100 euros. Yako, pour ta voix. Et merci beaucoup. Et notre petit-fils, il va bien ? Il faut bien, oui, oui. Ok. Gisèle Marie, 100 euros. On se reprend tout à l'heure, ma fille. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, merci bien pour ta participation. D'accord. Merci, chérie. Bisous à toi. Bisous. Au revoir. Et il y a Momo, Momo la caresse, qui donne 20 euros. C'est lui qui a appelé tout à l'heure sur le petit téléphone rouge. Momo la caresse donne 20 euros. Appelez. Appelez, s'il vous plaît. Le numéro, je reprends. Alma Blue. Le numéro, c'est le 07. C'est écrit sur Facebook déjà. Amazon, à vous, a écrit. C'est écrit sur le direct, pardon. 07 58 55 11 62. 07 58 55 11 62. Maipo donne 20 euros. Voilà. Maipo yod. Maipo yod dit, elle donne 20 euros. Faut marquer. La cagnotte que l'Amazon Maeliba a mis sur les réseaux sociaux que j'ai partagé aussi. Il y a quelqu'un qui a mis 150 euros là-bas. Une personne inconnue. La personne a mis 150 euros là-bas. Et la cagnotte est en train de monter. Pour ceux qui ne peuvent pas donner directement. Ou appeler pour donner. Allez-y sur mon mur. C'est écrit juste pour briser son. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Voilà. Vous appelez Maeliba Inbos. Ou bien vous appelez ce numéro. 07 58 55 11 62. Voilà. Il y a quelqu'un qui appelle encore. Il y a quelqu'un qui appelle, qui est en train de donner sa participation. Christiane. Ok. Alors, vous donnez. D'accord. 100 euros. Le vendredi 13. Ah, d'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre appelle. Je décroche ici. Pendant qu'elle est au téléphone là-bas. Moi, je décroche ici. Oui, allô. Allô. D'accord. Oui. C'est MC Assa. Allô. Ça marche. Oui. Oui. Shalom à vous. Oui. Je suis tellement battu. Oui. Je veux participer à 50 dollars. Oui, oui. Oui. Allô. MC Assa. Oui. Oui. Tu participes combien ? 50 dollars. J'envoie ma participation. Je veux vous envoyer ça comme ça à partir des Etats-Unis. Ok. 50 dollars. 50 dollars. Ok. Je vais te... Tu m'envoies un message inbox. Comme ça, ils te donnent mes coordonnées pour que tu envoies. Ok. 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 Merci beaucoup pour ta participation. MC Assa. C'est ça. Vous tous qui nous suivez, quand vous réagissez comme ça, ça nous fait plaisir. On sait qu'on a des amis. On sait qu'on a des personnes éprisent des paix et des libertés et éprisent des justices aussi. Oui. Assa, elle donne 50 dollars. Oui. MC Assa. Donc, inbox, tu m'envoies un mot et je vais te laisser mes coordonnées comme ça. Tu vas envoyer. Merci beaucoup. Et je salue tous ceux qui sont aux Etats-Unis. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Merci beaucoup. Allô ? Voilà. Oui. Nos téléphones n'arrêtent pas de sonner. Les deux téléphones sonnent en même temps. C'est ça. La solidarité des Ivoiriens, des Africains. Parce que tous ceux qui appellent là, ce n'est pas que des Ivoiriens, ce n'est pas que des Africains. Même les Européens. Je vous ai dit qu'il y a une blanche dans le sud qui m'a appelée. Elle participe 20 euros. Elle s'appelle Tania Gonzales. Voilà. J'ai dit son nom. Votre nom. Et elle nous suit il y a longtemps. Tania Gonzales nous suit. Et elle nous a dit que voilà, elle participe 20 euros. Voilà. Donc, c'est comme ça. Nous attendons que vous appelez. Et voilà, comment on fait ? Actuellement, le téléphone est occupé. Le petit téléphone rouge est occupé. Appelez InBoss de l'Amazon. Son téléphone est là. Appelez son InBoss. On va vous rappeler. Et vous pouvez me donner votre numéro ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Donc, je ne peux pas noter là. Franck, Stéphane, Yoro. Voilà. Si c'est la première fois de venir ici, se directe. On va essayer d'être courtois. On va essayer de se parler franchement. Voilà. Les dons que nous sommes en train de recevoir. Si c'est la première fois, mon ami, sache que nous ne sommes pas ici. Voilà. Nous ne sommes pas ici. On ne parle pas, il n'a pas le monopole, mon droit à la parole. Et il n'a, il n'a. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Je ne dis pas que c'est un jeu. Je veux peut-être, je veux juste être sûr que les dons serviront à rétablir la vérité. Châte et chaudée. Créer l'eau chaude et de grâce éviter de m'insulter. Car personne n'a le monopole. Mais toi, tu commences déjà. Attends. Voilà. Je vais t'enlever ici parce que je n'ai même pas ce temps-là. Il faut garder ton argent. Je ne veux même pas parler avec les gens comme ça. Excusez-moi, parce que peut-être qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Moi, je ne traîne pas dans un mauvais rêve. Voilà. Déjà, tu commences à poser une question. Et tu ajoutes des paroles du genre. Ne commencez pas à m'insulter comme si nous étions ici pour insulter les gens. Voilà. Donc, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué pour ne même pas voir ses conneries qui l'écrivent. Nous avons vraiment besoin que chacun appelle pour pouvoir donner sa participation. Voilà. Cet argent-là. Ceux qui ont l'habitude de bouffer votre argent, vous le connaissez. Voilà. Nous, on n'est pas là pour ça. Brice Sisson est un jeune homme qui est décédé dans des conditions bizarres. Je vous appelle juste après l'émission. Dans des conditions bizarres. Donc, nous sommes ici pour chercher les voies et moyens pour pouvoir aider la famille. Voilà. Tout ce qui va venir, il y a des traçabilités. Il y a une trace. Tout ce qui va sortir. C'est pour cela que nous le faisons en direct. C'est pour cela que nous écrivons. Il y a des personnes qui ont appelé, tu peux dire les noms ? Oui, il y a Maipo, Yod qui donne 20 euros. Il y a Madame Ala Christiane qui donne 100 euros. Il y a MC Assa des États-Unis, la sœur, qui donne 50 dollars. Il y a Madame Bilé, Kakou, Jeanne qui donne 20 euros. Donc, la proposition que je vais vous faire aussi, c'est la suivante. Si vous voulez, pour ceux qui veulent donner main en main, qui ne veulent pas dépenser pour 20 euros, on peut vous donner aussi rendez-vous au niveau de la gare du Nord, par exemple. Oui, oui. Voilà. Soit au Cuic ou au McDo, on se croise là. Vous nous donnez parce que, pour certains d'entre vous, vous habitez dans des banlieues lointaines. Donc, on ne peut pas aller tout le temps se déplacer d'un point à un autre. Donc, ce qu'on va faire, on vous donne rendez-vous, comment dire ça, à la gare du Nord. Comme ça, ceux qui ont envie de donner pour eux main en main, ils viendront là, on se croisera et puis, on récupérera de toutes les façons. Tiens. Tiens, voilà. Oui, allô, je vous passe, oui, l'Amazon. Allô. Voilà, pour qu'elle puisse noter en même temps. Oui. C'est qui, pardon ? Voilà. Donc, nous attendons. Oui. Nous attendons. Vous qui êtes dans la région parisienne ou dans l'île de France, vous qui êtes autour de Paris, là. Si vous voulez, on se donne rendez-vous à la gare du Nord, au McDo de la gare du Nord ou au Cuic de la gare du Nord. On se donne rendez-vous pour qu'on puisse récupérer les sous. Les associations, vous qui avez les associations, Nayua de Lyon, association Nayua de Lyon. Cette affaire vous concerne, c'est une maman qui a vu son enfant tuer. Vous êtes une association où il y a plusieurs femmes. Nayua de Lyon, j'ai dit votre nom là parce que j'étais à Lyon et je connais cette association. Je sais qu'il y a des grandes femmes dans cette association qui peuvent agir aussi. Donc, depuis un moment, mes parents de Lyon, vous ne réagissez pas. Donc, je vous appelle maintenant devant tout le monde pour dire, vous, agissez, l'association Andy, l'association Andy à Paris ici, ils ont fait leur soirée dernièrement. J'ai appris, j'ai vu après les remerciements de Kekedro. J'ai vu ces remerciements, mais je n'étais pas là-bas, donc je ne sais pas comment la soirée s'est sans doute bien passée. Vous aussi, vous êtes une association. Voici des réseaux où vous pouvez venir aussi parler de votre association. Mais avant ça, il y a eu décès. Donc, réagissez, réagissez en tant qu'association, touchez les associations que vous connaissez, les associations OUE. Il y a ODEWE avec le président, le président, comment il s'appelle, SEDZE. Bonjour. ODEWE, le président, maître SEDZE, l'avocat, Androa, maître SEDZE. ODEWE, là, agissez. Nous attendons que vous appelez pour que nous puissions donner les moyens aux avocats de Brice Sesson, aux avocats de la famille de Brice Sesson pour tirer au clair cette affaire. Nous attendons vos appels, nous attendons vos participations. Réagissez, ne restez pas muets à l'appel de la mère. Vous voyez, elle n'est pas en sécurité. Elle n'est pas en sécurité. Le papa, il n'est pas en sécurité. Il y a eu deux personnes qui ont appelé ? Oui, il y a Elisabeth, Elisabeth Bagne, qui était avec nous aussi à la marche du samedi dernier pour dénoncer justement ces crimes contre les enfants. Elle donne 100 euros. Donc, j'ai rendez-vous avec elle samedi pour pouvoir récupérer ça. Et il y a la soeur Martine Douat qui donne 30 euros. Donc, je vais lui dire aussi une bosse comment faire pour rentrer en possession de cet argent-là. Voilà. Donc, pour l'autre, à l'occasion, tu diras, pour celle qui donne 100 euros. Oui. Rendez-vous Gare du Nord. Je l'ai donné parce qu'elle est là ici. Ah, elle est ici. Ok, ok. Voilà. Donc, je lui ai donné rendez-vous sur la ligne, la RER. D'accord. Mais sinon, tu donnes un lieu seul. Voilà. Et tous nos cas, même si c'est à côté, tous nos cas venus là-bas. Voilà. Gare du Nord. Voilà. La Gare du Nord. Gare du Nord, c'est plus simple. Voilà. Gare du Nord, c'est plus simple. Vous venez là. Et ce que nous sommes en train de faire, la maman, Cécile Siesson, elle le suit. Le papa, Yehi, Léon, il suit aussi ce qu'on fait. La soeur, Edo Lakoul, suit. La famille de Brice suit. Ce n'est pas de... Voilà. Oui. La tente. La tente de Brice, qui est de l'autre côté en Suède, elle suit aussi. Ok, ça va. C'est bon. Allô ? Tiens. Voilà. Allô ? Bonjour. Donc, voilà. On reçoit des appels et c'est formidable. Les Africains sont formidables. Les Européens sont formidables. Tous ceux qui agissent pour la cause, vous êtes formidables. MacDo ou Cuic, entre les deux, dans tous les cas, c'est côte à côte. MacDo et Cuic, les deux sont côte à côte à la gare du Nord. Donc, vous n'allez jamais vous perdre. Dès que vous arrivez là, vous vous appelez. Voilà. Donc, il faut que chacun réagisse. Il y en a qui appellent dans l'anonymat, qui ne veulent pas que leur nom soit su. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez cacher votre nom. Il n'y a pas de soucis. Mais nous attendons les participations de chacun. Nous ne voulons pas qu'il y ait des personnes qui passent derrière pour faire autre chose. C'est pour cela que, clair, clair, devant tout le monde, comme on le dit, on ne se parle directement. Chacun donne ce qu'il a donné. Voilà. Cuic et puis MacDo, là, c'est côte à côte. Voilà, on ne va pas polémiquer dessus. Cuic, MacDo, ça dépend. Quand il va arriver là-bas, où c'est moi, j'arrive, on va arriver ensemble. Ça sera Cuic ou MacDo. C'est côte à côte. Donc, il n'y a pas de... Ne nous en aidons pas. Il n'y a pas de soucis à cela. Continuez d'appeler. Le inbox de l'Amazon 3D. Continuez d'appeler le téléphone. Voilà. Eh, j'étais jeu, mon fils. Voilà. On va donner l'heure. T'inquiète, Maipo Yod. Il aura une heure. Ne vous inquiétez pas. Comme tu dis, demain à 19h. Bon, oui, donc c'est possible, Maipo Yod. Il n'y a pas de soucis. Elle est en train de pas rendre vous aussi pour demain à 19h. Donc, soyez tous présents et voilà. Agissez, agissez pour justice, pour Brice Siesson. Il faut que ce petit-là, sa mort, soit élucidée. Et ce député, bandit, brigand, qui se pavane dans des endroits pour salir le nom de Brice en disant que Brice, Siesson, lui, il a porté plainte contre quelqu'un qui agonise. Voici quelqu'un qui a pris une balle dans ton cortège. Sur le point de mourir, toi, tu vas porter plainte contre lui. Vous voyez ? Pour salir le corps de Brice Siesson, il y a encore des personnes de bonne volonté qui veulent participer. C'est un de mes fils, mais il ne veut pas qu'on dise son nom. D'accord. Il donne 100 euros. Voilà. Donc, je dois le croiser. Mais tu écris quand même son nom. Oui, mais j'ai écrit son nom derrière. J'ai écrit, je vais te montrer après. Oui, oui. Donc, il a mis son numéro. Il donne 100 euros parce qu'il dit que c'est quelque chose qui touche tout le monde. On parle de mort. Il faut que la justice soit, elle soit rendue. Vous avez compris. Voilà. C'est elle qui est au standard. Allô ? C'est l'Amazon qui est au standard. Donc, quand elle commence à parler, puis on appelle, elle décroche. C'est ça. Pouvez-vous confirmer le numéro de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît ? Le numéro de Côte d'Ivoire. C'est quoi le numéro de Côte d'Ivoire ? Patientez une minute à Chabie. Une minute. Quand elle va finir, elle va le dire. Si Edo Lakoul est là, qu'elle nous dise le numéro qu'il faut appeler pour Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Ce direct-là, il faut partager. Il faut inviter vos amis. Partagez nombreusement ce direct. Il faut que ça touche tout un chacun. Miam Bli doit voir ce direct-là. Voilà. Parce que la famille, le père et la mère n'avaient jamais réagi. Le père et la mère s'étaient abstenus de parler comme ça. Voilà. Et la DMTV, notre chaîne, est partie sur les lieux pour aller aux nouvelles, pour prendre des informations en direct pour nous amener ça. Donc, voilà. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes plus... Ce n'est pas un jeu. Merci. Que ceux qui peuvent faire... Guy Anticofamil dit, soyez bénis. Que ceux qui peuvent faire ce qu'ils peuvent le fassent, et que les calomniateurs qui voient des anacques partout arrêtent de raconter de la merde. Oui, tu as raison, Guy. Mais nous, on n'a pas ce temps-là. On ne s'occupe pas d'eux. Voilà. Ceux qui voient l'anac, là. Ils n'ont qu'à voir l'anac. Qu'est-ce qu'on gagne ? Nous, on est en train de se battre. Voilà. On est en train de se battre pour que la justice soit rendue à Brice-Cesson. Il faut que la justice soit rendue à Brice-Cesson. C'est ça, notre bataille aujourd'hui. Et vous aussi, vous êtes dedans. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va arriver à Brice-Cesson. Tout votre bataille, tout votre combat, tout ce que vous faites aujourd'hui va arriver à Brice-Cesson. On va faire le point après. Mais pour le moment, on attend vos participations. On attend vos participations. Et après, on va faire le point. On va calculer les sommes. On va voir combien on a pu avoir. Et on va tout amener sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour que ces avocats soient payés. On a dit que lorsqu'on commençait, qu'on allait faire un point avec la famille chaque fin de semaine. On devait faire un point. Donc cette fin de semaine-là, certainement le dimanche, on doit faire un point. On doit faire un point. Ceux qui ont promis là, faites tout pour qu'on se croise ce week-end. Pour qu'on puisse récupérer l'argent. Qu'on puisse faire le point à notre niveau. Qu'on puisse vous faire savoir ce que vous avez donné, combien ça fait en tout. Et qu'on envoie avec de la transparence. Parce que nous, on n'est pas là pour lancer des appels. Vous ne nous avez jamais vu en plus lancer appel pour dire venez nous aider, notre sac de riz est fini. Non, non. Vous avez entendu... La famille, la mère et le père. Si, si, Bada, je t'ai noté. Je t'ai noté. Mais il faut que tu me rappelles si c'est Monegram ou Western Union. C'est ça qui était mon problème. Il faut que tu rappelles. Tu écrives si c'est Monegram ou Western Union. Parce que Monegram, Bada, il a été l'un des premiers à envoyer son mandat. Combien ? Depuis de là où il est, de 120 dollars. De 120 dollars, Bada, on va y envoyer. Dès qu'on a fait la... On a lancé l'aide, l'assistance. Il a été l'un des premiers à donner. Je vais dire même peut-être le premier ou le deuxième. Voilà. Je veux juste que tu me dises si c'est Monegram ou Western Union. Parce que dans nous, notre quartier, ils ont déplacé Monegram, Western Union plutôt. Donc, dis-moi où que ça soit pour que je puisse récupérer ça là-bas. Voilà. Donc, on va vous le marteler. Ayez la main sur le cœur. C'est exprès qu'on vous a montré comment dire ça ? La sortie du silence des parents. C'est vrai, des gens les appellent. Ils expliquent. C'est vrai, nous, on les appelle. Ils expliquent. Mais, pour qu'une télé se déplace pour aller à la maison, c'est pas la RTI qui allait le faire. C'est pas la RTI qui allait Monegram. Merci beaucoup, Bada. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. On est ensemble. C'est pas ceux-là qui vont rechercher la culpabilité de Méamli et Varis. Ils en ont cure. Ils s'en fichent. Autant les gens meurent, ça leur plaît. Autant il y a des morts. Autant le sang coule, eux, ils gagnent en puissance. Je ne le dirai jamais assez. Ils gagnent en puissance. Donc, c'est pas ceux-là qui vont rechercher la vérité dans la mort, qui vont rechercher la justice dans la mort du jeune Brissiesson. Vous avez entendu ça, maman ? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est incroyable. C'est d'une aberrance qui ne dit pas son nom. Parce que, non seulement, on tue mon enfant. On tue mon enfant. et on ne me dit même pas où se trouve son corps. On garde la nouvelle. Cinq jours plus tard, on m'informe. Je demande maintenant dans quel hôpital il est. C'est pour ça qu'on a voulu vous faire voir ce document-là, incroyable, qui est plein d'émotions. On a tenu à vous le faire voir. L'enfant meurt. Ils prennent du temps. C'est-à-dire, dans les premières minutes qui suivent l'agression, on va dire, ils ne prennent pas la peine d'appeler la maman tout de suite. Vous les avez entendus. Briss était celui qui écrivait par moments les discours de ce plouc-là, de ce vaurien, de cet analfabète. C'est Briss qui écrivait. Il dit, il ne le connaît pas. Comment ça se fait qu'il se soit retrouvé dans un cortège, dans lui son cortège. Mais pourtant, tout le temps, tout le temps, il appelle le petit pour aller. Il l'emmène partout. Il l'emmène Briss partout jusqu'à ce qu'il tombe du camion un jour quand il était en pleine campagne. Il ne pouvait plus s'asseoir. Il ne pouvait plus marcher. Les gens l'ont transporté. Ils ne l'ont pas dit à sa mère. C'est après. Mais, mais en blé, il n'a pas de chance. Cette fois-ci, il a affaire à une femme lettrée. Il a affaire à une femme qui travaille. Elle est active. C'est-à-dire, elle n'attend pas ses pères d'hiennes pour vivre. Mais comme il a promis à son fils, ce n'est pas la faute au jeune homme. Il lui a promis qu'il va l'aider. Donc, le jeune homme croit à cela et il va vers lui. Il traîne avec lui. Il l'emmène partout. C'est comme à peu près son homme a tout fait. Et ça, on le connaît au pays. Il y a des petits jeunes comme ça qui sont auprès des tontons ou des tantilles qui font tout. Et l'enfant s'en va. Non seulement, il est tombé là. Il n'a pas pris la peine même d'appeler sa maman pour dire « Ah, ma grande soeur ou ma petite soeur. Où on est parti là ? » Vous avez entendu comment il appelle sa mère ? Il appelle tantille. Il appelle tantille, ce n'est pas parce que c'est sa tante, mais elle, d'après ce qu'elle nous a dit, elle a eu son enfant là très jeune, aux alentours de 15-16 ans qu'elle a eu son enfant là. Donc il est comme... J'ai trop mal au cœur, parent. Il est comme son camarade. Il est comme son amie. C'est celle qui est en Europe ici, qui est en Suède là. Pauline Siesson, maman Pauline Siesson là. C'est elle là qui a élevé Brice. C'est elle qui a élevé Brice. C'est elle, il l'appelle maman. Sa propre mère là, il l'appelle tantille. Parce qu'ils sont comme des amis. Ils sont comme des amis. C'est comme moi et mes gosses. Quand on se taquine là, on dirait des camarades. C'est ce qu'il était pour cette femme. Vous imaginez la perte, la lourdeur de la chose. Vous imaginez cela. Vous imaginez cela où on taille son ami, son fils, son frère. Parce que chez nous, un pays où est, quand c'est comme ça là. Moi, ma maman m'appelle sa soeur. C'est comme ça ma maman m'appelle. Elle dit on est mandonbo. Vous êtes mes soeurs. Ma petite soeur. Et mon petit frère. Ma mère nous appelle ses frères. Parce qu'elle est la dernière de notre grand-mère. Donc ce qu'elle a fait là, c'est eux qui viennent après elle. C'est la relation qu'il y avait entre cette femme là et son enfant. Et son enfant la quitte. Et ça dit, s'il avait écouté son coeur, comme sa maman lui a dit, peut-être que Brice sera encore parmi nous. mais l'enfant, pour ne pas, comment on dit ça, frustré, méambli, l'enfant s'est trouvé obligé. Qu'est-ce que je dis ici de rigolo ? L'enfant s'est senti obligé de partir quand même, malgré que son coeur n'y était pas. mais il fallait qu'il parte. Et il a dit, oui, je vais partir quand même. Parce que si je ne vais pas, papa, méambli, va se fâcher. Il hésitait. Il hésitait. Il a hésité plusieurs fois. Même sa mère était encore à la gare. Lorsqu'il a appelé, il appelle sa maman. Elle est à la gare pour prendre le car, le convoi qui devait les emmener. Jusqu'à, il dit, tanti, tu es où ? Elle dit, je suis à la gare. Il dit, vraiment, j'ai envie de partir avec vous. Regardez comment ça fait mal. Je veux partir avec vous. Pardon, prends mon biais. Et elle se fâche. Si on écoutait notre coeur, peut-être que elle aurait insisté pour dire, Brice, comme c'est comme ça là. Trouve-moi la gare ici. De toutes les façons, tanti, tu vas le trouver au village. Il fallait seulement qu'elle insiste un peu. Son fils sera aujourd'hui de ce monde. Mais pour faire plaisir à ces hommes-là, à ces soi-disant tontons ou papa ou grand-père ou je ne sais quoi, l'enfant, il a laissé sa vie. Et on ne l'a pas tué simplement. Ce n'est pas comme si on lui avait tiré une balle. Vous avez vu la vidéo. Vous avez vu le témoignage de la maman. Elle travaille à l'hôpital donc elle sait de quoi elle parle. Elle dit, les nerfs de son cou, ils ont coupé. C'est une veine qui va au cerveau. Partout, les moyens, il pouvait avoir du sang là. Il fallait ouvrir là-bas. Donc au coup, elle a montré. Ok, ok, maman Pauline, c'est son. Elle dit, elle a envoyé un SMS de te dire ça. Ok. Et puis tu vas lire après qu'elle dit. Ok, ok. On lui a ouvert une veine ici. Elle travaille à l'hôpital donc elle sait de quoi elle parle. Même pour voir le corps de son enfant où ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Leur délégation de tueurs là, de mangeurs d'âmes là. Ils étaient là-bas. Non, tu ne peux pas rentrer. Il a fallu qu'elle insiste pour dire, moi mon enfant, quelqu'un va m'interdire. Vous l'avez tué. Je demande, il est dans quel hôpital. On ne sait pas. Regardez ce qu'ils ont fait subir à cette mère là. Elle perd son enfant. On ne lui dit rien. Des jours après, on vient le lui apprendre. C'est tout à fait normal et naturel qu'elle demande mais il est dans quel hôpital ? Parce que s'il est mort, il doit être bien dans un hôpital. On dit non, on ne sait pas. On va revenir après. C'est-à-dire, ils ont joué avec son mind. Ils ont joué avec son cerveau. Elle-même là. Merci chérie. Ils ont joué avec sa souffrance, sa douleur. C'est comme si il n'y avait pas il n'y avait pas crime. C'est comme s'il n'y avait pas mort. On dit non, il faut te calmer. Oh, toi aussi, calme-toi. On va aller le voir. Voilà. On lui fait croire qu'il est vivant. Ne pleure pas. J'arrive. Quand je vais venir là, tu vas parler à ton fils. Mais on se dit que l'enfant qui a reçu une balle, lui, il a été vers lui pour lui parler et l'enfant a dit, l'enfant a dit, tonton, pardon. Ah, Méambli est méchant, famille. Méambli est méchant. Il est sadique. Il est maudit. Ce monsieur-là, il doit aller derrière les barreaux. Et vous, nous, allons aider cette famille à arriver à cela. Ça sera une victoire pour nous tous. Ça ne sera pas seulement une victoire pour, 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 comment elle s'appelle, Cécile Siesson, ni Yehi Léon, ni Pauline Siesson. Ça sera une victoire pour nous parce qu'on les aurait accompagnés à, 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 à rendre justice à leurs enfants, à rendre justice à cet être cher qui était plein de vie qui les a quittés. Vous imaginez un peu ? Moi-même, deux fois, quand je suis là, je sursaute. On dirait, c'est moi, Cécile Siesson ou Pauline Siesson. Quand je suis là, comme ça, mais, 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 je sautis, je saute parce que j'ai l'impression que c'est à moi de s'arriver et j'imagine, je dis, mais si mon enfant, il sort, mon fils sort, je parle avec lui. Ça veut dire que la phrase, la dernière phrase qu'il m'a laissée, ça sonne dans mon oreille. Maman, je n'ai pas envie de partir avec le cortège. Prends mon biais, tantôt, il dit non. Même Méambly, hors coin, il est en action. Ses médicaments étaient en action. Ça balançait le cœur de l'enfant. Il suffisait simplement qu'il écoute son cœur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle a dit ça, elle dit, il fallait qu'il écoute son cœur. Il fallait qu'il, elle dit pour une fois, pour m'appeler, écoute ton cœur. Elle dit pour une fois, écoute ton cœur. Après, il a dit, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais quand même partir. Par exemple, je ne vais pas. Tonton Méambly va se fâcher. Papa Méambly va se fâcher pour faire plaisir à Méambly. Il ne savait pas qu'il allait donner sa vie à Méambly. Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances, l'enfant a perdu la vie. Dans des circonstances tragiques. Et il y a une bande de maudits qui soutiennent Méambly dans ça là. Si elle n'était pas rentrée à l'hôpital, si elle n'avait pas forcé les choses pour rentrer, on n'allait pas lui permettre. Vous avez entendu la soeur de l'autre qui avait le foulard bleu sur la tête. Elle dit quand ils sont partis, Boué, Jacques, quand ils sont partis là, nous famille, on a dit non, non, non. Il faut qu'on ouvre le secuil là quand même. On ne peut pas ne pas voir notre parrain puis on va l'enterrer. Ils ouvrent le secuil. L'enfant là n'a pas de langue. Son sexe est parti. Méambly au chien, il découpe en fin des gens. C'est un danger pour le peuple. C'est lui qui a introduit ces gens dans nos villes et villages, Méambly. C'est lui qui les a introduits là-bas. Méambly ne doit pas rester dehors. Méambly ne doit pas rester dehors. On va aider la famille. Je vous ai dit hier et avant-hier, j'ai dit dans mon lot d'amis là, 650 personnes donnent 10 euros, ça nous fera 1500. De mon côté, j'aurai eu 1500 euros. Ça fait 2 millions. Ils ont besoin que de 7 millions. Aidons-les. Aidons-les. Je n'ai pas besoin de ça pour nourrir ma maman. Mon mari n'a pas besoin de ça pour que sa mère mange. on arrive on arrive à nous occuper de nos parents. Pour une fois, rendons justice à une âme faible. Ils s'abattent sur les faibles. Ils rentrent dans les familles des faibles. Ils les repèrent. Comme ici, en Occident. On voit comment tu vis. Et puis, un matin, tu vois, dans ta boîte aux lettres, on met un courrier, on dit, oui, viens prendre crédit. Tu prends là. Tu ne sais pas que tu signes un pacte avec le diable. Ta vie est fichue. C'est comme ça ils font. Ils les repèrent. Oui. Et il s'en va. Il s'en va à Diokwe. Il réussit quand même à partir à Diokwe. Laissant le corps de l'enfant là sans vie. Laissant le corps de l'enfant sans vie. Ils ont cassé son bras. C'est une femme qui travaille à l'hôpital. Qui va, qui a donné tous ces détails. Et je parle de la mère de Brice. On n'a pas le droit de laisser Méhambli se pavaner. On n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Prenons la place de Cécile Cesson, de Pauline Cesson, de Yehi Léon. Prenons leur place. Un peu. Prenons leur place un peu. Prenons leur place un peu. Vous imaginez ? Quand on dit, même les Blancs font des scénarios au-dessus. Quand se passe ton jour et tu meurs, ton âme erre. Ton âme erre. La quatrième fille, le quatrième enfant de ma maman, quand elle est décédée. C'est comme ça, on m'a sorti ça un jour. J'étais adolescente. On dit, ta petite soeur, elle n'est pas allée au royaume des morts. Elle traîne, elle tourne autour de toi. Mais elle a peur de se présenter à toi. Si elle se présente, tu vas avoir peur. Elle mange dans les poubelles. C'est ce qu'on dit. Si ça se trouve, Brice, il est en train de tourner autour de la maison de ses parents. Pourquoi je n'ai pas écouté la voix de ma mère ? Il est en train de tourner. Et Méambli va venir s'asseoir pour nous raconter des balivernes. Sa banderonne, on va l'enfoncer dans sa gueule à Méambli. Sa banderonne, on va la lui enfoncer dans sa gueule. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Tous ceux qui orchestrent, qui organisent, qui sont la base des assassinats des enfants, ils doivent tous mourir. Ce n'est pas normal. Un enfant, c'est un être sans défense. Et de se croire un jeune homme plein d'avenir. Le BAC en Afrique, c'est un trésor. en Occident, en France, quand tu rates le BAC, quand un enfant rate le BAC cette année-là, qu'il lui reste 10 points, l'année prochaine, il ne cherche que 10 points seulement. Et puis, on lui donne son BAC. Mais en Afrique, s'il lui reste 10 points, même, il lui reste 5 points, l'année qui suit, tout est à l'eau. Il recommence tout à zéro. et Brice avait son BAC. Il avait son BAC. Il avait le BAC. Pardonnez, aidez-les, Aidez-les. Si vous connaissez des gens aussi, je le dis souvent aussi, soyons les gendarmes, les uns des autres, soyons les policiers, les uns des autres. Nous, on est en train de parler là. On n'a pas la possibilité de dire aux gens, bon, on va prendre une équipe de militaires ou de flics ou de je ne sais quoi pour aller surveiller les siessons ou les yéis. On ne peut pas. Donc, vous qui êtes leurs voisins là, soyez leurs yeux aussi. Veillez sur eux. Parce que dans la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara, il n'y a pas de justice. Il n'y a que l'injustice qui sévit. envoyez l'argent, envoyez votre participation pour soutenir cette famille-là. Il ne doit pas avoir d'impunité. L'impunité ne doit pas continuer comme ça. Ils ont tué Booba. Ils ont tué le petit Booba. Qui l'a tué ? Quelqu'un qui l'appelait Tonton. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça, une fois que j'ai dit, il va falloir qu'on arrête de dire à nos enfants d'appeler tout le monde Tonton, d'appeler tout le monde Tanti. Faisons comme les blancs là. Il a suivi. Il lui demande Tonton, où on va aider à l'ensolement ? Arrivé là-bas, il les gorge. Il prend son sang. Comme un mouton. Comme un mouton qu'on y molle. Il fait coucher le petit là. Trois ans seulement, il le fait coucher puis il les gorge. C'est lui-là, on le prend. Il dit même qu'il a été envoyé par une autorité. Mais l'autorité, elle est peinarde. Elle est peinarde. Elle vit sa vie, elle mène sa vie. Elle n'a aucune inquiétude. Elle n'a aucune inquiétude. Le petit là est mort, cadeau. Joli bébé là, il est mort, cadeau. Neuf mois de quelqu'un. Vous savez, la dernière minute, avant qu'un enfant ne vienne dehors là. la dernière minute où la femme pousse le cri et puis sa tête sort là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Je ne veux pas vous décrire un accouchement ici. Mais la seule fois où j'ai assisté à un accouchement, c'était celui de ma petite soeur. J'ai dit, ouais, on doit nous respecter. On doit nous respecter. Celle qui donne la vie, on doit la respecter. Parce que, pour que les épaules de l'enfant passent, c'est un orifice réduit. C'est pour ça la femme crie. C'est pour ça la femme crie. D'autres même quand ils sont là, ils tombent évanus. Après, on les réanime. C'est dans des conditions comme ça, nous femmes, on donne la vie. C'est dans des conditions comme ça que Cécile Siaisson a donné la vie à Brice. et on lui prend son enfant. Pourquoi ? Et on va rester là à le regarder, baver, raconter des inepties du genre, oui, lui-même là, j'ai déposé plein de comptes. J'ai dit, lui, il faut qu'on lui fasse bouffer sa banderole. Allô ? Voilà. Oui. Allô ? Il y a eu, il y a un appel. Oui. N'oubliez pas de continuer d'appeler. Comme on le disait, oui, vous appelez pour la... Elle parle de la première fois où elle assistait à un accouchement. On dit quoi ? En dehors d'elle-même parce qu'elle aussi, elle a des enfants. Je tiens à préciser ça. Souvent, les gens ne comprennent pas bien ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc, elle aussi, elle a accouché. Elle a deux garçons, deux jolis garçons, grands, grands. Voilà. Donc, elle aussi, elle a accouché, mais pas fait d'arienne. C'est pour cela qu'elle explique que l'accouchement, par la voie normale, c'est vraiment grave, c'est vraiment difficile. C'est ça qu'elle a assisté chez une de ses soeurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, si vous voyez que, voilà, je commence à être bizarre, c'est parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et depuis qu'on est là, je n'ai jamais appelé qui que ce soit à apporter l'argent pour quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait ça. je n'ai jamais fait ça. Mais je veux faire ça pour briser ses sons. Je veux faire ça pour briser ses sons. Ne pleure pas, Yako. Sois forte pour ta soeur. D'accord. Je veux vraiment que chacun sache. je veux vraiment que chacun sache que ce n'est pas facile. Et nous voulons contribuer à la vérité, à la justice. C'est pour cela que je suis là avec l'Amazon. La DMTV a mis tout en œuvre. C'est moi. A mis tout en œuvre pour que les personnes, le père et la mère soient entendus de vous tous. Oui, oui, c'est moi. Voilà. Parce que ce n'est pas une vidéo qui date de... Ce n'est pas un reportage qui date de mois ou des années ou des semaines. Ça date de yé, yé. Ça ne fait pas deux jours depuis, je pense, j'ai envoyé mes éléments là-bas le jeudi. Le jeudi, entre le jeudi et le vendredi. Vous voyez, le vendredi. Vous avez rendez-vous vendredi. vendredi passé. C'est le vendredi que le reportage a été fait. Et donc, le temps du montage et tout et tout, le temps du montage et tout et tout, ça a pris un peu du temps. Mais je vous avais dit que cette affaire-là, le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers son ministère de la femme et de l'enfant a appelé la mère. C'est-à-dire que les oreilles sont en train d'écouter ce que nous disons. Edo Lakoul, voilà, c'était jeudi. Ah, ok, jeudi. Voilà, parce que j'ai envoyé mes éléments là-bas et il avait rendez-vous avec eux, il avait rendez-vous avec eux, la famille, et il est allé avec son équipe. Ils ont fait ce reportage-là. Donc, chers amis, la DMTV est au centre des débats désormais. la DMTV va faire tout pour vous envoyer des informations vraies, comme je l'ai dit, des informations en temps réel. Voilà. Et donc, les gens continuent d'appeler. Appelez-vous aussi, ne vous retenez pas. Appelez pour pouvoir aider. C'est tous ensemble, c'est tous ensemble solidaires que nous pouvions faire ça. Voilà. Je vous ai même fait un rappel au temps de Guéi-Roubert, quand il voulait organiser les élections, quand il voulait organiser les élections présidentielles, il n'avait pas les moyens puisqu'ils ont dit que c'est un pouchiste, c'est quelqu'un qui a fait un coup d'État pour être là. Donc, il fallait que lui-même il organise des élections. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé un appel à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui veulent qu'il y ait élection en 2000, de venir participer et tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde est allé donner ce qu'il avait. Tout le monde, même les enfants. À la télévision, on nous a montré un enfant en train d'aller donner 10 francs, 10 francs CFA pour participer aux élections. La somme attendue a été dépassée parce que oui, c'est ça l'Africain. C'est ça l'homme, l'être humain. Il est prêt à aider quand il faut. Donc, c'est en cela que nous vous appelons. Oui, Lorraine Kbalou est ici. Lorraine Kbalou, je n'ai pas encore retiré la somme que tu as envoyée. Je n'ai pas encore retiré, mais j'irai retirer ça. Voilà, Lorraine Kbalou depuis les États-Unis a envoyé 50 dollars. Donc, voilà, cher ami, je vais encore vous passer l'Amazon. Il y a quelqu'un qui a donné, je l'attendais pleurer tout à l'heure, cette dame qui était au téléphone. Elle s'appelle Sylvie Koulia. Elle dit que Cécile Siesson est sa soeur. Donc, elle donne 200 euros. Elle donne 200 euros, je vais l'appeler tout à l'heure pour lui donner les instructions pour qu'elle m'envoie ça. Voilà. Justice pour Brice, appeler. Merci beaucoup Amazon Abou. Merci de continuer à mettre le numéro. Olga Sissé, merci beaucoup. Et donc, j'étais en train de dire, cette mère, vous l'avez vue, ça, ce n'est pas une douleur qui s'efface. Ce n'est pas une douleur parce que ce n'est même pas, ce n'est pas son enfant seulement, c'est son camarade, son ami. Il faut demander aux combattants comment pour nous, eux, ils sont à la maison ici avec nous, quand ils arrivent à la maison. Tu imagines ton enfant qui te taquine tous les jours. Vous imaginez ? Des fois, les nôtres, quand ils rentrent ici, acheter des chaussures qu'on pensait, oh là là, mais quel jour Babou, il va sortir ? Nous, on croit qu'ils ne nous suivent pas. Mais un jour, lorsqu'on a annoncé la décision de justice qui est tombée à l'endroit de maman Simone et Yves, c'est le petit qui était dehors et puis il m'a appelé. maman, tu as appris la nouvelle ? J'ai dit, quelle nouvelle ? Il dit, oui, mais Simone Gabo, on dit qu'elle n'est plus accusée de crime contre l'humanité. J'ai dit, ah, donc tu suis ? Il dit, oui. Donc, nos enfants, ce sont nos amis. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Ils sont tous pour nous et c'est ce que Brice est pour Cécile. C'est ce qu'il est pour Pauline Siesson. C'est ce qu'il est pour, oui, je dis Cécile, son papa, Yehi Léon. Vous voyez, ses parents, ils sont jeunes. Ils l'ont eu jeune. Tout à l'heure, excusez-moi, j'ai éclaté, mais c'est comme ça. Parce que chez nous, quand tu es jeune comme ça et puis tu fais ton enfant, c'est ton camarade. Parce que vous grandissez ensemble. Vous grandissez ensemble et c'est ce que le petit est. Et il a hésité, il a hésité pour faire plaisir à ce monsieur-là, à ce sadique, à ce diabolique personnage qu'est Méhambli. Dei Evarice dit Méhambli. Il est méchant comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, pour créer, pour mettre un enfant au monde. j'ai dit, quand je suis sorti de la salle d'accouchement, j'ai dit ouais. J'ai dit ouais. Quand la femme écrit, elle lance des injures. Elle lance des injures. Quand la femme est sur la table d'accouchement et puis elle insulte tout le monde. Elle insulte le mari, elle le griffe partout. c'est-à-dire, les hommes ne peuvent pas imaginer la douleur. C'est pour ça les Méhambli. Ils imposent la douleur aux enfants des gens sans vergogne. Pourquoi son bras va être cassé ? Chérie, tu peux débrancher le fait là, s'il te plaît. Pourquoi son bras va être cassé ? Pourquoi ? Oui, pourquoi son bras va être cassé ? L'enfant était HS. C'est pour ça ils ne voulaient pas que la famille le voie. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Vous avez entendu nous-mêmes quand on parlait là, on dit oui. Il y a eu, ils ont ouvert du nombril jusque sur la poitrine. Mais la maman, en expliquant, vous avez entendu ? C'est elle qui a vu le corps de son enfant. Elle dit du bas de son nombril jusqu'à sa poitrine. C'était ouvert. Et les deux côtés ici, où il y a les veines ? Où il y a les veines ? Au niveau des hanches, ils ont ouvert ça. Qu'il y a du sang qui sortait de son sexe. Et des mots. Quand nous disons qu'il y a eu à dire. Qu'est-ce que quelle torture ils ont imposé à cet enfant ? Chérie, t'as pas débranché le bon truc. Hein ? C'est l'émotion. Oui. Hein ? Comment, comment, comment toi tu vis ? Tu dis que tu es papa et tu oses t'en enorgueillir. Tu dis oui, toi tu fais une conférence de presse. Oui, et voilà, j'habite dans le quartier des ambassades. Mais ta mère con, Méhambli, je m'excuse, mais c'est ça. Tu habites dans le quartier des ambassades et alors, noter ça. C'est un, c'est un, c'est un, comment il a dit ça ? Un truc important. Je m'excuse de ce que je viens de dire. Mais c'est trop. C'est trop, c'est nous tous, les mères, les pères qui ne dormons pas. Il faut que Méhambli arrête. Il arrête de faucher la vie de ces jeunes-là. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'on le mette hors d'état de nuire. Il faut qu'on dise qu'il faut qu'il comprenne que sa banderole, on en a cure. Maman Simone et Yvesque Babou, elle est députée, première dame. Mais ils l'ont mise où on lui a porté des accusations farfellues. La justice, comme on dit ça, déclarée non coupable, mais elle est encore en prison. Elle est députée et elle, c'est vrai députée. C'est pas comme pour les Méhambli, là. Ah oui, président Théodule Seyo, que l'autopsie n'avait rien révélé. Vous avez entendu tout le monde qu'il a cité, là. Tout ce monde devait être là-bas. Pourquoi ? Je vous dis, le procureur Hadou lui-même, il n'a pas envoyé un substitut. Et puis quoi ? Mais Hadou, c'est un tueur comme toi, c'est un menteur, c'est Hadou qui fait que nos jeunes qui sont encore, qui sont dans la prison de Draman, c'est Hadou qui les maintiennent là-bas, qui fait qu'ils soient encore là-bas. C'est Hadou. Pourquoi ? Parce que Hadou, c'est quelqu'un qui est de bonne moralité, que le procureur était là, et qui encore ? Il a cité tellement de gens, on dirait que la foule d'Abiguain était là-bas pour l'autopsie. Tout ce monde était là-bas. Police criminelle, procureur, celui de Yopougon, Cocody, Farah, la famille de Brice, lui-même, ses représentants. Mais Edé. C'était quoi ? Anniversaire ou bien ? C'est anniversaire ou bien l'autopsie de tout un village. Eva nous dit oui, il était... L'autopsie a révélé quoi ? Pourquoi Hadou s'agit comme ça ? C'est parce que le dossier lui a été retiré. Parce qu'on a vu de loin ce qu'il voulait faire. Et c'est pour ça, il fait de façon voilée pour dire oui, lui va convoquer les cyberactivistes. Il y a deux cyberactivistes qui les dérangent. Maïli Baye et Dégé Avey. C'est eux qui les dérangent. Borombo aussi. C'est eux là, nous trois là, c'est nous on parle. C'est nous on est djaouli. Hein ? La CIC aussi. Ah oui. C'est une poignée de personnes. C'est nous qui parlions. Edou, Edouard est de la famille, je veux dire. C'est nous qui parlions de l'histoire de Brice. Quelle est cette idée de l'histoire de dire oui, convocation, le procureur qui convoque. Mais vous pensez qu'on est sous quels cieux ? Appelez, continuez à appeler, s'il vous plaît. Continuez à appeler. Que tu sois au Pakistan, que tu sois n'importe où, appelle pour donner ta participation. Théodice, c'est yo, j'attends ton appel. Il faut appeler. Appelez ce que vous avez là. 10 euros, 07, 58, 58, 55, 55, 11, 62. 62. Appelez. Amazon, elle répète le numéro ici. Appelez, continuez à appeler. Jamak Honoré, OK, Contiki, USA. Appelez. Il y a des gens de USA qui ont appelé, qui ont appelé, qui ont envoyé aussi, qui ont envoyé aussi leur participation. Appelez. On vous demande pardon. Appelez. Il faut que là, jusqu'en fin de semaine. Oui, de nous-mêmes, nous, notre côté déjà. Nous, de notre côté, DMTV, parce qu'on va parler, faire, comment on dit ça, une interview, aux parents, et puis derrière, il n'y a rien. Il dit de lui envoyer ça par SMS. Le numéro oui, Théodule. Il faut agir, réagissez. Réagissez. Mais si c'est, vous êtes du côté, celle qui vient d'appeler, elle est en Allemagne. Vous êtes en Angleterre. Le grand fait, Théodule, c'est où, j'ai perdu mon téléphone. Tous les numéros sont partis. Je n'ai aucun numéro actuellement. C'est quelques numéros que j'essaie d'attraper ça et là. je n'ai même pas ton numéro. Toi, tu as mon numéro, après le direct, rappelle-moi. Grand fait, Théodule, c'est où. Parce que là, je ne peux pas t'envoyer par SMS. Je n'ai pas de... Je n'ai pas. Il n'a qu'à m'appeler. Après, tu m'appelles après, comme ça, je prends le numéro. Voilà. Il a pris, il a pris ici. Donc, continuez à appeler où que vous soyez. Même si vous êtes au Liban, même si tu es un Libanais, tu es un Pakistanais, tu es un Syrien, où que tu sois dans ce monde, cette histoire de Brissiesson doit te concerner. Tu dois agir. Tu dois réagir promptement pour soutenir la famille. Pour soutenir la famille. Dis quoi ? Te dis, c'est où ? Donc, voilà. Appeler, continuez à appeler parce que le téléphone, c'est tu là. Ce n'est pas normal. Appeler, continuez à appeler. Si vous ne pouvez pas appeler sur le numéro... Non, peut-être, ce n'est pas toi. Peut-être, c'est à moi. Il s'adresse. Si vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas appeler sur le numéro qu'on vous a donné. Appelez sur le inbox. Moi, mon inbox. Appelez-moi de là-bas. Je suis là. Je vais répondre. Il faut que... Après le direct, vous pouvez aussi m'appeler de mon inbox. Merci beaucoup. Il y a encore un appel. Il y a encore un appel. Donc, voilà. On va prendre le dernier appel. On va prendre le dernier appel et après ça, on va couper pour passer... J'ai perdu mon téléphone. Théodice, c'est yo. J'ai perdu mon téléphone. Ils m'ont volé. Voilà. Et là, je... Voilà. Donc, par contre, tu as mon numéro. Donc, tu essaies de... Après le direct, tu essaies d'appeler. Sinon, tu prends le numéro qu'on a mis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. tout est là. Et puis, voilà. faisons un effort, cher ami. Vu qu'il n'a pas payé l'autopsie, il a les résultats. Oui, oui. Pauline Siesson. La tante. Pauline Siesson. Merci beaucoup. Voilà. Voici une autre soeur qui vient de payer encore. Elle vient de... de promettre un 50 euros. Donc, c'est ça. Réagissez. On ne va pas... On ne va pas faire long pour que d'autres personnes aussi puissent suivre ce direct là. On va couper tout à l'heure. Mais même après... Continuez à appeler. Après qu'on ait coupé, continuez d'appeler le numéro. Appelez... Quand j'ai coupé le direct, appelez l'imbos de l'Amazon ou appelez-moi mon inbox. Voilà. Vous pouvez le faire. Il y a des messages. OK. Continuez à appeler. Voilà. Continuez à appeler et puis bon, voilà. Tous ceux qui arrivent, Sylvie Mobio, Sopi Gladys, Angèle Lopo, Guizot Guizot, réagissez. Réagissez. Il ne faut pas regarder seulement le direct et écouter. Il faut réagir. Même si c'est 5 euros, 10 euros vous avez, il faut appeler pour donner, pour soutenir la famille. Parce que pour ceux qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, leur nom ne seront pas dits. Mais la famille doit recevoir la liste des donateurs. On ne va pas citer les noms. Mais, forcément, il y aura une autre interview aussi où ils vont appeler ou ils vont, comment on dit ça, lancer ces remerciements à l'endroit de tout le monde. On a besoin de 7 millions de francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 10 000 euros. 7 ou 8 millions. Voilà. Vous continuez d'appeler, vous continuez de réagir. Justice pour Brice, c'est son. Soyez tous mobilisés depuis là où vous trouvez. Soyez tous mobilisés. Justice pour Brice, c'est son. Tout le monde commence à appeler, tout le monde donne. C'est important de le faire. C'est important de le faire. La famille doit avoir, la famille doit avoir les résultats. nous avons besoin des résultats. Voilà. Les résultats concrets. Voilà. Les résultats concrets. Nous avons besoin de ça. Donc, on va prendre encore s'il y en a, après je t'appelle la personne qui est en train d'appeler actuellement. Ça fait que j'entends rien. Edith, ah voilà, je t'entends là. Oui, tu dis? Edith. D'accord. C'est qui qui dit qui donne? Charles. Ah ok, d'accord. Bleu Goudé. D'accord. Ok, merci. Samedi. D'accord. Hein, samedi. Voilà. Les patriotes de Paris aussi réagissent, la maman. Oui, c'est Edith. Oui, c'est notre soeur Edith, mais elle dit ça au nom du jeune Charles Bleu Goudé. Son fils porte le nom de Charles Bleu Goudé. Voilà. Donc elle dit c'est le petit Charles Bleu Goudé qui donne ça. Continuez à appeler. On attend toujours vos appels. Je vais tenter une opération au bureau. Passe. Edith, passe là-bas. Ok, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup l'émane à nous. Il faut appeler. Il a compris, il y a passé. Il faut appeler. Merci. Il faut appeler. Vous allez donner quel que soit le montant. Ça fait quelque chose. Même 5 euros en Côte d'Ivoire, ça fait un peu plus de 3 000 francs CFA. C'est ça non? Oui. Oui, ça fait un peu plus de 3 000 francs CFA. Ce n'est pas rien. S'il y avait 997 000 quelque chose, elle est 3 000 là. Ça allait faire 1 million. Voilà. donc ce n'est pas rien. On attend vos appels. Appelez vous qui êtes aux Etats-Unis. Vous qui êtes aux Etats-Unis. Vous êtes même en France ici à Hélène. Réagissez. Melly Oulahi dit maman, Melly ajoute-moi sur Messenger. Ok, je vais t'ajouter. Je vais t'ajouter. Ok. Écris son nom déjà pour vous voir. Ne pas oublier. Un oublier après, tu vas vérifier. Ouais. Ok, je vais t'ajouter. Donc, réagissez. Et puis, vous, mes parents, ouais, là. Comment ? Abidjan, comment il faut ? Oui, Abidjan, Yann Yu Yu, on se parle Inbox, tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai donné le numéro pour le monnaie. Comment ils appellent ça ? Orange Monnaie. Voilà. J'ai reçu Inbox. Bon, il y a la magnifique combattante. On n'a pas donné ça ici ? Non. C'est pour la mer ? Hum hum. La magnifique combattante dit salut. Frédia, elle dit chef Inbox après, s'il te plaît. Ok, ok. Petit garçon, il n'y a pas de soucis. Voilà, elle veut te parler. We need to talk. Voilà, nous voulons, voilà. Ouais, il n'y a pas de soucis. Hum hum. Oui, oui, ma soeur mienne, Olga, si c'est, j'ai répondu. Je vais Inbox, là, tout à l'heure. On va couper. On va couper le direct. Ok. Continuez à appeler. Continuez à appeler. Après le direct, il faut continuer à appeler. Samedi, Gare du Nord. Samedi, Gare du Nord. À partir de 14h. 14h. Gare du Nord. Merci beaucoup. Maman, Maggie, la gloire. Mes parents, là, réagissez. Aidez cette femme, là. Mettez-vous à la place de cette maman. Et puis réagissez. Oui, au-de-ouais. Ma fille Sandra, sois bénie. Celle-ci, le président. Au-de-ouais, les associations, là, vous devez réagir. C'est maintenant qu'on doit réagir. Nous devons, c'est nous-mêmes qui devons prendre les devants et puis nos autres frères et soeurs vont nous suivre. C'est nous-mêmes qui devons donner l'exemple. C'est nous-mêmes qui devons donner l'exemple. Donc voilà, continuez à appeler. Voilà. Merci pour ce direct. Nous avons fini. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit. Sandra de Kliankou, yao, sois saluée. Ma fille. Ouais, sois saluée. Sandrine. Donc, nous avons fini. Tu sais que c'est Sandrine. Oui, désormais, je sais que c'est elle. Voilà. Nous avons fini ce direct en disant que vraiment, vous êtes formidables parce que toute cette liste qu'on est en train de voir là, avec ses promesses, il faut que ses promesses soient honorées. Nous avons confiance en vous. Nous savons que vous allez honorer votre promesse et tout le monde va payer. Faites tout. Faites tout pour que nous puissions ensemble payer les avocats pour que justice soit rendue à brise-cesson. Les avocats veulent être à l'abri de toute corruption. Les avocats veulent être à l'abri de toute corruption. Et la somme qu'ils ont demandé, leur conseil d'avocats, ce collectif d'avocats, va faire le travail. Et actuellement, on vous parle pour nécessiter d'enquête. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Sinon, ça avance. Le dossier avance. Le dossier avance. Il faut vraiment que vous tous, désormais, faites confiance à la DMTV. Parce que la DMTV sera toujours là pour vous donner des nouvelles. La DMTV sera toujours là pour vous donner des informations réelles, à temps réelles et des informations vraies. La DMTV va toujours vous informer et analyser des situations avec vous. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Voici. Les gens continuent d'appeler. les gens continuent d'appeler. VDM. Ah, d'accord. Présidente VDM Paris. OK. Pardon? Voilà. Oui, oui, oui. Si. Mais c'est parce que je n'ai pas bien compris. Oui. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, vraiment, on est fatigué, vraiment. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. OK. Kan Israël Gueye Gueye. 20 ou 30, tu m'appelles. OK. Il n'y a pas de soucis. pour moi, pour que je note. D'accord. Merci beaucoup. OK. OK. D'accord. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, ma soeur. Thomas, tu es là. Il n'y a pas de soucis. Pour que je puisse le noter. Au cas où. Il faut donner. Il y en a qu'à donner. Il y en a qu'à donner. Comme ça. Attendez. Je vais noter. OK. Ah oui, d'accord. Non, ne répète pas. Il n'y a pas à répéter. Il n'y a pas à répéter. Oui. Excusez-moi. Voilà. En tout cas, Thomas, tu es là. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Je serai... Quand tu as coupé tout à l'heure, tu peux m'appeler. Je serai là pour avoir appelé. Il y a une association. Il y a la présidente d'une association qui vient d'appeler. On a lancé l'appel pour les associations. Voici la présidente d'une association qui appelle tout à l'heure. Et je viens d'attendre la somme. Oui. Une somme de 200 euros. Vous voyez ? C'est important. C'est important de bouger. De ne pas tout vous êtes. Vous êtes là-bas ? Le samedi, oui, oui. Le samedi à 14h. Gare du Nord. Samedi à 14h, Gare du Nord. Merci. 14h, 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 14h. Samedi, 14h, Gare du Nord. Gare du Nord devant le Cuic. Au Cuic. Peut-être même on sera à l'intérieur, mais devant le Cuic. Voilà. C'est qui a appelé. Au McDo. Au McDo, oui, oui. Nous, on aime McDo. Allô, continue à appeler. Comme tu dis, tu vas... C'est toi qui a parlé de Cuic. Non. Oui, oui. Donc, la présidente VDM. Paris. Oui, Paris. Président VDM Paris. C'est une association. C'est une association. Oui, oui. Donne 200 euros. Elle dit qu'elle a été touchée. C'est au nom de leur association qu'elle donne les 200 euros. Donc, voilà. Et on doit la croiser samedi. Merci beaucoup. Même si le direct est coupé, continuez à appeler, s'il vous plaît. Continuez à appeler pour qu'on puisse réunir la somme qu'il faut pour donner à la famille, afin que ce monsieur-là, il soit étranglé par sa banderole qu'il a brandi. Même à la haie, il exige de rentrer à la haie pour aller rendre visite au président. Il faut que lui ait sa banderole. Il faut qu'on l'étrangle avec. Il va aller la trouver là-bas, à la Maca. Voilà. Ça l'a vraiment surpris. Quand il devient nouveau riche, là, tu as surpris. C'est comme ça. C'est ça, son problème. Donc, on va se laisser parce que... Toutes associations, hein. Toutes associations. Nous attendons vos appels. Il n'y a pas de... Toutes sortes d'associations. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on appelle ? Parti politique. Non. Brice, c'est un jeune homme qui a aimé quelqu'un, qui l'a approché. La personne l'a tué, lui a arraché la vie. Donc, nous voulons rendre justice à Brice-Ciesson. Ne regardez pas notre personne pour dire que, oui, c'est des politiciens. Toujours, ils parlent de Ouattara, machin. Mais quand on a pris l'affaire de Bouba, on n'a pas cherché à savoir si les parents de Bouba étaient RDR ou PDCI ou FPI. On aurait pu lancer ça aussi. Mais c'est parce que... On n'a pas... La femme de Ouattara... Ça a été très rapide pour l'affaire Bouba. Tout de suite, Mme Ouattara, comme si c'était le seul enfant qui était tué en Côte d'Ivoire, tout de suite, elle a bondi là-bas pour aller donner 4 millions de francs CFA et l'affaire s'est tue. Nous, c'est le fait que l'enfant, c'est-à-dire la manière dont l'enfant était tué, c'est ça qui nous avait fait mal. Mais quand elle est partie donner 4 millions et puis tout est resté comme ça, on n'a pas insisté dessus. Si la famille n'a pas voulu bouger, la famille n'a rien voulu faire pour que la justice soit rendue à Bouba, nous, on a coupé le coup. Et il y a eu quelque chose qui est arrivé dans la même période. On voit en même temps que Méambri, encore, nous arrache une vie. Brice-Cesson. On n'a pas voulu laisser tranquille. On n'a pas voulu nous taire. On n'a pas voulu laisser prospérer l'injustice. C'est pour cela que nous avons pris ce dossier en main parce que la famille de Brice-Cesson ne connaît pas Mme Ouattara. La famille de Brice-Cesson ne connaît personne. C'est comme on dit, excusez-moi chérie. Désormais, la lutte qu'on est en train de faire, c'est pour ça aussi. Les voisins de Méambri doivent savoir que lui-même, il s'est un tueur. Ils doivent le savoir aussi. Voilà. Ce n'est pas une question de voisinage. Donc, c'est bon. Attendez, il y a un autre appel encore. Allô? Oui. Oh, là, ici. Oui, salut ma chérie. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, merci. En tout cas, merci beaucoup pour le combat. Merci, 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 merci. Comme je travaille l'après-midi, je peux m'envoyer toutes les informations. C'est une box. D'accord. Et puis, je vais faire un... Comment on appelle ça? Bon, une gramme. Ok, ça marche. Ah, ok, d'accord. Donc, je reviens vers toi tout à l'heure. Non, 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 non. Non, oui, oui. Non. Je vais revenir vers toi. Hervé, Djé. Ok, ça marche. Oui, Hervé. Ça marche, Hervé. Donc, à tout à l'heure, allons. Et Djé, 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 Djé. Merci. Amen. Ok. Merci aussi à toi. La présidente de VDM, qui a rappelé, elle voulait savoir le nom du FES pour venir suivre en direct. Ah, d'accord. Pendant qu'on est en train de finir, mais bon. Ok. C'est pas grave, elle verra. On va reprendre encore même son nom. Donc, rappelez, rappelez, donc VDM. Attends, allez. Elle a appelé, elle a appelé tout à l'heure. Elle dit qu'elle offre la somme de 200 euros au nom de leur association. Voilà. Au nom de leur association. C'est la présidente. Voilà. Donc, réagissez. La présidente, tu as dit son nom ? Oui, oui. Elle s'appelle Charlotte. T'as pas dit. Charlotte. J'ai pas bien vu le cas. J'ai pas bien saisi le cas, mais j'ai retenu son prénom. Ses prénoms, Charlotte Rennes, je crois bien. Donc, voilà. Continuez à appeler, même si on n'est plus en direct. Appelez. Le stylo, il est là. Le cahier, il est là. Où on note tout. Et tous ceux qui ont dit inbox là. Il faut que vous m'envoyez un message pour que je sache à qui j'ai donné rendez-vous en inbox. Voilà. Voilà. Fredia dit de couper et puis de revenir spécialement pour les appels. Voilà. Donc, on va nous attendons. Bon, je ne sais pas. Est-ce que VDM, vous êtes là parce que c'est juste vous ? Sinon, oui, oui. Je sais, Fredia, ça va faire trop long, comme on a dit. Mais, oui. VDM, oui. VDM, ils ont demandé. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? L'association VDM qui voulait suivre le direct. Comme nous sommes à la fin. Je veux voir juste si vous êtes là pour vous dire que nous avons parlé de vous. Nous avons parlé de votre don. Charlotte, Mme Charlotte Rennes, qui est la présidente de l'association VDM Paris, a donné 200 euros. Voilà. Donc, au nom de l'association. Donc, on va récupérer les sous le samedi à la gare du Nord. En tout cas, soyez au rendez-vous. Ne nous faites pas faux bon. On a vraiment besoin de tous ces sous-là pour pouvoir... Et ce n'est pas pratique. Voilà. Et ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, sur ce problème de... Comment ils s'appellent ? Brice, ils sont... C'est justice et non politique. C'est justice et non politique. C'est justice et non politique. Je précise, je répète cent fois. Parce que c'est vrai que c'est justice et non politique. Mais Mme Ambrie est très politique. C'est lui qui est politique. Et c'est lui qui saute, saute. Nous, c'est la justice en recherche derrière cette histoire. Voilà. Qu'il soit politique ou pas. Nous, c'est justice en recherche. La justice doit enfermer Mme Ambrie. Voilà. Parce qu'il est réellement coupable. Voilà. S'il n'était pas coupable, toutes ses excitations, tous ses conférences de presse, ses communiqués à la con qu'il fait là, il n'allait pas faire. C'est parce qu'il est perdu dans l'affaire. C'est parce qu'il sait que sa chute est en train d'arriver. Déjà, pour votre rappel, il a perdu les élections. Et son candidat a perdu les élections. Voilà. Couon. Voilà. C'était Couon. Non. Basile. Elle. Elle s'appelle Couon. Ah, Couon. Voilà. Elle est là. Charlotte Couon, reine. Voilà. La présidente de DVM. DVM Paris. L'association a donné 200 euros. Soyez salués, soyez remerciés. Voilà. Merci beaucoup. C'est justice pour Brice Cesson. Votre participation nous va droit au cœur, comme toutes les autres participations. Oui, oui. Tu es là. Et nous, nous sommes en train de finir le direct. C'était toi que j'attendais pour finir. Voilà. Sinon, on a commencé il y a longtemps. Si on continue, on continue. On ne va pas finir. Donc, c'est qu'on va faire. Quand on va couper, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez revoir le direct depuis le début. Vous verrez les témoignages. Voilà. La présidente Charlotte Couon, merci à vous et à votre association. Merci, présidente du VDN. Du VDN, comment on appelle Paris? Elle a écrit VDN. Ah, N. Oui, VDN. Ah oui, moi j'ai cru entendre N. Ok, donc VDN Paris, merci à vous, portez-vous bien. Nous allons vous laisser. Continuez d'appeler. Pour ceux qui ont déjà les numéros et les inbox, continuez à nous écrire si vous ne pouvez pas appeler. Écrivez-nous, on va recenser tous vos noms et puis on va avancer. Merci. Il est tombé sur Caillou et Manique Bredou, comme tu l'as dit. Ciao, ciao. C'était Hervé Djede et l'Amazon Maïdiba. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Appelez, continuez d'appeler. Merci. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501